... Chers auditeurs, bonsoir. Nous discutons aujourd'hui de l'avenir d'Air Mauritius. Un petit peu plus tard dans l'émission, nous pourrons ramasser Tannel, spécialiste de l'aviation qui peut discuter du business model d'Air Mauritius, le plan d'avenir et une proposition pour relance d'Air Mauritius. Mais avant, bonsoir, Prem Sopal. Bonsoir, Jane. Et là, aujourd'hui, c'est une grande décision, c'est une grande étape pour Air Mauritius. Utikav, explique-nous un petit peu qui n'est arrivé aujourd'hui et un petit peu faire l'historique depuis le 22 avril qu'Air Mauritius s'y met sous administration volontaire. Voilà, donc après qu'Air Mauritius finna fiche un résultat déficitaire pour l'année financière 19-20, 2019-2020. Et après qu'il finnait la pandémie Covid-19 et que l'aviation finit complètement à l'arrêt pendant plusieurs mois d'ailleurs. Donc, le 22 avril 2020, le Baud des Mauritius prend la décision sous Insolvenciac, c'est-à-dire section 215 et 216 Insolvenciac, pour place la compagnie en situation d'administration volontaire. Donc, sa situation d'administration volontaire permet de l'administrateur vigner, étudier, guetter, faire état de compagnie-là sur l'état comment il était, sur l'aide, sur l'actif, sur l'passif, combien il doit d'immun, combien casse-en-coeux libysinck pour continuer à opérer et faire une évaluation de sa situation-là. Après ça, revine, d'après le principe de l'administration volontaire, revine des ventes banques créditaires et propose une solution et demande de décider ce qu'ils ont envie de faire. Donc, c'est ça, la fonction du Watershed Meeting. Je devine des ventes banques créditaires et je finis trois choix des ventes banques créditaires. Premier choix, c'est pour retourner la compagnie au bout de direction. Deuxième choix, c'est pour liquide compagnie-là. Et troisième choix, je te propose un deux cas, un deed of company agreement, que je te propose un haircut, etc. Jane, donc, je dis, c'est qu'il est important pour noter, et ça, il est quand même un petit moment historique dans l'existence et à Mauritius, ce qui est un résultat fin de tomber, banque créditaires fin de voter, et ce qui est clair, sans appel, et à Mauritius, pas de paix liquidée. Donc, la compagnie nationale d'aviation est pour continuer d'exister. Et, pour ça, il comprend un peu le mécanisme de sa procédure d'administration et qui finit arriver dans sa Watershed Meeting. Jane, nous finit... Nous finit donc interroge Raj Takour, une spécialiste de la question, nous étions avec nous un petit peu plus tôt, Prême. D'accord. Raj Takour, bonsoir. Bonsoir. Le DOKA a été voté cet après-midi pour Air Mauritius. Quelle est cette procédure-là ? Qu'est-ce que ça veut dire pour une compagnie d'Air Mauritius quand on nous atteint cette procédure-là ? Bon, un DOKA, nous avons compris un DOKA, c'est quoi ? Oui. Un DOKA, un deed of company agreement. On fait ça pour, dans un contexte que vous pensez, on est capable de faire la compagnie survivre, OK ? C'est-à-dire la compagnie qui a une difficulté et on fait un arrangement, que cet arrangement-là, il end up qui est compagnie là, maintenant, il est capable de survivre. Alors, comment ça se passe ? C'est qu'on fait une réunion bien créancière, parce que c'est bien créancière qui décide, et on propose un plan de redressement de la compagnie et en fonction de ce que les créanciers trouvaient devant eux, eux votent pour ou contre le DOKA. Donc, dans le cas d'Air Mauritius, là, une vote pour le DOKA, veut dire là qu'il y a une réunion des pays autres d'ici 31 octobre. C'est ça le dit ? Oui, c'est que je comprends. Je peux qu'on le dit dans les journaux. C'est que les créanciers sont d'accord pour une réduction de leur dette. Ça veut dire que ce qu'ils nous doivent, ce qu'il y a de ma richesse, ils doivent être d'accord pour une réduction. Par exemple, ils sont d'accord pour une réduction. Par exemple, ils sont d'accord pour une 65% de cote, ça veut dire qu'ils paient moins de 35%. Ça veut dire qu'il y a de ma richesse pour payer ce 35%. D'accord. Et là, dans l'opérationnel, c'est quoi, là ? Ça veut dire qu'ils sont d'accord pour une réduction de l'administration judiciaire ? Quelles sont les procédures techniques de ça ? Alors, là, il est intéressant. Pour les affaires, c'est que si on a créé une finie de voter pour le DOKA, là, ce qui est arrivé, c'est que sa motion-là allait vers le Board of Directors. Le Board of Directors approuve sa arrangement-là et la compagnie retourne au Board of Directors, mais sous ce qu'on appelle un « deed administrator ». Ça veut dire que le « deed administrator » il est pour là pour make sure que ce qui nous promet de venir créer en chier, il est pour implémenter ça. Alors, ce que je comprends aussi dans le document que j'étais, c'est que l'administrateur, il vient, il est pour là jusqu'au 31 octobre. Ça veut dire, jusqu'au 31 octobre, il faut administrer sa gestion de cette DOKA-là pour make sure que tout ça en termes et conditions qui finissent d'approuver par un client, et pour ça, il est sorti le 31 octobre, quand il est sorti le 31 octobre, quand il est retourné à ce qu'il devait être. D'accord, ça veut dire, là, ce statut peut changer, il n'est plus administraté, il peut être « deed administrator ». Voilà, il est « deed administrator ». Qui sa DOKA-là passait. Est-ce que, maintenant, vous pensez que le Sénat a une contestation, le Sénat a une démarche qui n'est pas d'accord, se trouve de renégocier ? Est-ce que ça a une affaire-là pour qu'il n'est pas capable de faire dans cette période-là ? Non, oui, non, oui, non. Vous connaissez, DOKA-là, ça a un watershed meeting, là, il est déterminant, ça. Ça veut dire, on faisait pas une décision à la lieu de ce qu'il va l'administrateur présenter. Once, on prend cette décision-là, et qui finit en un vote de 50% du nombre de créanciers et 75% en valeur, on prend un « go back », là, finit là, sa décision, il finit pas, là. D'accord. S'il y a une minorité qui n'est pas d'accord, ben, just too bad, parce que la décision, il finit pas, c'est la loi, c'est une sommetière qui ne prescrit ça. Et l'autre option qui était, qui s'y sympathie votait, l'autre option aurait été la liquidation, c'est ça ? Tout à fait. Oui, on connaît trois options, il nous a dit. Trois options, oui. Une, c'est qu'on retourne ça à un directeur, et deuxièmement, si vous ne pas une photo, quand même, que ça veut dire, et on retourne le directeur, le cas, c'est où votre liquidation. RAD, sorry, RAD. On retourne le directeur et votre liquidation. Des affaires différentes. Oui, sans affaires. Si vous ne comprenez, l'administrateur indien qui, si vous pouvez retourner ça au directeur, c'est aussi mal que le liquidation. C'est ce qu'il est passé. C'est ça, c'est ça la question qui m'a tu fait reposer. Mais c'est mon lien, c'est, le vote là, c'est overwhelming, M. Takouda. Tout à 100%, classe A, il ne vote pour deux cas. Mais M. Sioux Paul, quand vous avez ce document là, ok, façon à ce qu'il est rédigé, mais je ne vais pas trouver aucun créancier pour votre compte. Parce que, on ne peut plus vous perdre. Tout le monde connaît une liquidation, on a beaucoup plus pour P&D qu'un commercialisme. Ici, au moins, on réussit, je trouve vous avec un parti, c'est qui, c'est qui, c'est qui vous peut P&D. Vous vous comprenez ? Donc, c'était, liquidation, sur un résultat, moi, c'est le temps, on gagne très très peu. Donc, c'était la meilleure option pour qu'un moriceux, dans ce cas-là, maintenant, qu'il... À la lueur de ce qu'il m'a trouvé, dans ce rapport, je ne trouve aucun créancier pour votre compte. D'accord. Raj Tako, merci beaucoup pour sa bonne précision là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, c'était les explications de Raj Tako, spécialiste de la question par rapport à Doka. Là, prenne sous Paul, peut-être rapidement les votes des créanciers. Oui, effectivement, comme Raj Tako, il faut dire, il n'y a pas un vote, 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 donc, class A, consisting of hedge counterparties, ce vote en valeur à 100%, en nombre aussi, ce vote à 100%. C'est-à-dire, class C, consisting of general body of creditors, là, nous trouvons qu'en termes, en quantité, 81,7% votent pour la Doka et 99% en valeur votent pour la Doka. Donc, Jane, ce qui est arrivé là, c'est qui, c'est comment Raj Tako, il dit, tout ça là, il y a overwhelming et donc, la Doka est passée. Nous passons donc à une pause pub avant nos causes avec Raman Citanel. Eagle Brain Spices, présent, plus qu'il s'entend dans où la cuisine. Beaucoup Mauriciens ingrandis en Saban Savela. nous allons envoyer tes épices pour tout type la cuisine, pour tout banne Mauriciens. Vous pourrez trouver nos banne produits à banne petit, petit prix et dans tout banne supermarché et que la boutique préco tout. Eagle Brain, The Spice Monster. The Spice Monster. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteur du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 5300 ou visitez notre page Facebook Accenture Carails in Mauriciens. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Aïe, je commence à perdre mes cheveux, je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein ? Quelle solution ? Mama Oeuf, bien sûr ! Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le champin à base d'oignon de Mama Oeuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants. Son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce champin à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le champin à base d'oignon de Mama Oeuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Sous-titrage Société Radio-Canada Ifi Plus lien de service le défi mis à groupe. Ifi Plus where tradition meets technology. Where tradition meets technology. Radio Plus au cœur de l'info. La suite. Chers auditeurs de Radio Plus, bonjour. Chers téléspectateurs de Télé Plus, bonjour. Une fois n'est pas coutume, Zody nous peut présenter une émission enregistrée, une émission en léger différé parce qu'il nous est un invité important à l'ONU Plateau et nous nous accommodons à ce emploi du temps. D'abord, nous remercions pour qu'il invite l'ONU Plateau, Zody. Nous vous causons avec lui tout de suite. Mais avant ça, un petit introduction. À l'heure, qu'il nous peut causer à ce moment-là, Watershed Meeting et Moroches infini. Verdict est tombé. À ce moment-là, tout l'attention est de l'ouvrir la frontière. Nous nous avons dit plusieurs fois, à ce moment-là, il est presque un mantra. Tourisme est important pour nos pays, son contribution directe, indirecte. Avec ce effet multiplicateur, il représente à peu près 25% de l'économie, 100 milliards de roue avant que la COVID ne soit frappée, 100 000 familles dépendent dans cette industrie-là. Mais derrière cette industrie-là, un véritable moteur, un mammouth, c'est une compagnie d'aviation nationale. Quand on est un mammouth, parfois, il est difficile pour prendre un recul. parce qu'il y a des prêts, il y a des gens qui trouvent ce lit-pied, il y a des gens qui trouvent ces oreilles, il y a des gens qui trouvent ce lacquet, comme la histoire de dire. Pareil comme ça, dans l'air de richesse, il y a des gens qui ont un intérêt, nous avons des créanciers, nous avons des shareholders, nous avons des employés, nous avons des gouvernements qui ont envie d'une compagnie d'aviation pour driver l'économie du pays. Et au milieu, il y a des gens qui ont des gens qui ont des gestionnaires qui ont appelé réconciliés. Tout ça, il y a des gens idéaux pour donner sa perspective parce qu'il y a le docteur Amas Itanen, il y a un économiste, il y a un financier, il y a une trouve compagnie nationale de l'intérieur parce qu'il y a un travail là-bas. Et il y a des gens qui ont des compagnes comme une analyse de l'extérieur. Donc il y a une cause qui est l'avenir de nos compagnes nationales d'aviation et de nos riches. Donc, bonjour Jane, qui peut animer l'émission là avec moi. Bonsoir Prem. Docteur Itanen, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir tout le monde, auditeurs, auditrices et Radio Plus. Docteur Amas Itanen, donc première question pour vous, c'est quatre options qui proposent dans un document qui ont écrit l'année dernière pour qui MK existe d'administration volontaire. Et on dit qu'il n'y a pas d'arguer là-dedans que simple bankruptcy ne va pas fonctionner. qu'il n'y a pas d'arguer là-dedans. Donc, hier, nous nous tendons à Sator Hadji Abdoula, Lili Pevindir, qui dit au company en revanche, seule solution pour qu'il y ait un gouvernement capable de mettre 12 milliards. Qui, au point de vue, est-ce qu'il vous portait à ce point de vue? Oui, moi, je disais très clairement que il est difficile dans les circonstances liquides et à ma richesse. Pour la bonne et sa présence qui est ma richesse, il y a un outil stratégique extrêmement important pour nos pays. D'abord, l'air ma richesse représente 50 à 55% de nos touristes qui viennent dans nos pays. Le certain la route, les 100%. L'Aisne, le Singapour, l'Australie, le Hong Kong, les 100%. C'est ces air ma richesse qui opèrent le certain la route. Il y a un pilier très, très important pour l'industrie touriste, pour l'industrie du voyage dans un pays qui s'acceptait là contre, encore une fois, il n'y a pas de comment nous compter, comme un économiste tout le temps nous compte, direct, indirect, induce un catalytique effect. À peu près 25%, ça qui est du Wimpedia, dans le PIB et à peu près 25% en termes d'emploi. C'est bon, il y a aussi un outil très important pour la zone de France exportatrice parce qu'il y a beaucoup moins de produits qu'il y a exportés par avion et c'est un richesse qui transporte beaucoup plus frais que n'importe que les autres compagnies qui viennent. Troisième, un richesse extrêmement important pour entrer des devises. 80% à 85% de la recette est en richesse, c'est un dévise. Et un jour qui voyage par un richesse des visas restent à Maurice. Un jour qui voyage par une compagnie indépendante est en richesse des visas qu'il y a de Maurice. Après, il y a tout ce qu'il y a appelé la supply chain. Dans la supply chain, quelle quantité de compagnies et de l'indépendance qui dépendent dans la chaîne d'approvisionnement de l'air Mauritius. Alors, Mauritius, c'est un outil extrêmement important. Quelle que soit la résolution qu'il y a un créancier pour prendre, il n'y a aucun choix qu'il n'y ait à Mauritius. Évidemment, avec un nouveau business plan, avec une nouvelle stratégie, avec un nouveau avion qui te fera et pour décider quoi ça nous pourrait aller. Ça fait dans les grandes lignes et là, il n'y a aucun choix aussi qu'il y ait un gouvernement qu'il y ait l'air que tu n'arrivais. Vous connaissez, encore une fois, mon chiquette étonnée qu'il ne pense à qu'en citer les temps-là pour réaliser qu'il n'y ait l'autre choix qu'il y ait le gouvernement bail-out. D'ailleurs, il y a cinq choses qui, tout pays dans le monde, qui fait face à la situation avec la pandémie, malgré le fait qu'il y ait certaines compagnies aériennes, incluant Mauritius, qui tient un problème structurel avant la pandémie. Et qu'il y a un peu fait, je peux faire cinq affaires. D'abord, je peux injecter equity. Je peux mettre shareholders fund. Et ça, je pense que c'est un irré terrible pour mettre shareholders fund. Je peux mettre shareholders fund. Second, parfois, je peux donner une grande subvention, parfois, je peux donner une pré, et parfois, je peux donner ce qu'en anglais appelle « warrant ». C'est-à-dire, une garantie pour qu'il y ait un casse prêté avec la banque. Singapore Airlines, il fait ça. Emirates, il fait ça. Air France, il fait ça. Café Pacifique, il fait ça. Il n'y a pas plus bête qu'il y a. C'est beaucoup plus fort. Mais ce sont 12 milliards à ramasser ta naine. Est-ce qu'il y a pas pour suffire pour récapitaliser Mauritius ça ? Comment récapitaliser Mauritius ça veut dire ça. Il est bon qu'il nous comprend. Si l'on comprend bien, c'est créancier accepté les propositions qu'il ne fait pour l'administrataire quand il n'est là-dedans pour faire un sacrifice de 65% qu'à ce qu'il y a Mauritius, il n'y a pas de faire un sacrifice de 40%, il n'y a pas de faire un sacrifice de 50%. Et si l'on a accepté ça de l'île-là pour payer les autres très vite, en fin octobre, il n'y a pas de faire ça. Et il est bon qu'il m'a dit à la population. Ce qu'il nous fait là, c'est qu'il nous remplace les créanciers qui existaient par les peuples qui vivent les créanciers. Après, il n'y a pas de quoi faire une taille de CV. C'est ça qu'il nous fait là. C'est tout qu'il nous fait pour le moment là. Au lieu de la casse dans une compagnie qui lui est avion à Mauritius, une compagnie-là peut accepter que 65% casse qu'il doit ça, ces 35% là, le gouvernement peut donner 9,5 milliards pour ne pas prendre ça. Ça ne peut juste faire un swap. Vous connaissez ? Dans l'Oxentine, ça arrive ça. Quand l'Argentine n'est plus capable de payer, le monde vient d'acheter une dette d'Argentine avec un air-cut. C'est ça qu'il nous fait là. Et les 2,5 milliards, si on comprend bien, si on a une nouvelle compagnie irienne, ils vont travailler sur le capital. Ils vont demander les autres affaires qu'ils vont payer. Mais il est clair pour moi qu'ils ne peuvent pas voir assez. Les premières affaires qu'ils vont faire, ils vont récapitaliser Mauritius. Shareholders Fund. Sa problème de la capitalisation de la richesse, il est posé après le problème du hedging. Vous vous rappelez quand le capital de la richesse, il a à peu près 200 millions d'euros. L'Inbc, il tourne pendant plus qu'une décennie autour de 60 millions d'euros. L'équité de la richesse, selon vous, combien de capital de la richesse il y a pour assurer l'investissement dans le réseau, dans l'avion, etc. pour lesquels de la richesse. C'est ça. Nous, j'allais clair, tu n'as pas de problème antérieur à COVID. COVID, il n'aggrave la situation pour tous les compagnies. Pour une raison que nous ne connaissons, aucune compagnie dans le monde ne peut pas continuer à vivre si ce coût reste là et son revenu a baissé par 99%. C'est impossible pour faire ça. Même les Emirates qui ont même perdu de casse. Oui, il ne peut perdre de casse. Même les Singapourais ne peuvent perdre de casse. Mais, les Mauritius ont fait un erreur stratégique à part des problèmes de sur-politisation de l'Air Mauritius pour presque tout régime qui est venu. Nous, j'allais honnêtement là. L'Air Mauritius a fait un choix stratégique qui a fait la vie difficile. Un, c'est l'edging qui a fait très difficile pour lui. Second, il a acheté un mauvais avion et trop cher. Nous, j'allais très clairement. Il y a trop beaucoup avions et trop cher. Et troisième, il a fait un choix pour former pas l'asile africain mais c'est un désastre financier. Alors, j'ai encore un peu souffert de cette décision une mauvaise décision stratégique qu'il a fait en termes d'assiter l'avion qui n'est pas bien et trop cher. L'edging qui a fait beaucoup et après, une mauvaise choix en termes de l'opération qu'ils vont faire surtout entre l'Afrique et l'Asie qui a fait beaucoup qui a fait une mauvaise décision antérieure. Mais depuis 22 avril quand nous nous mettons sous administration volontaire, qui a fait une décision qui ne peut pas qu'il ne peut faire et qui n'amène nous à sa situation sans l'option en termes de l'Afrique. qui a fait une mauvaise décision qui a fait une mauvaise décision et jouer un rôle stratégique dans le développement du pays, que ce soit pour les touristes, pour la zone France manufacturière et ça qui fait une économie qui s'appelle nation building. C'est assez important. Qui ne fait une escalère ? Une escalère ? Ce n'est pas une faille bien, mais ce n'est pas une faille bien. Il y en a deux et demi qui ne fait bien. Il y en a un qui ne fait très mauvais. Alors, qui s'abonne là ça ? Nous, c'est un coût qui ne fait. Bon, l'Éclair qui aime réussir si il y a trop beaucoup d'aide et il y a besoin de négocier avec ce bain créancier pour baisser ce bain d'aide. Ça, c'est extrêmement important. Et je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Maintenant, je ne sais pas si il y a besoin de faire comme l'Éclair ou bien différemment, mais il peut baisser l'endettement de M. Rishos par une façon très, très importante après qu'il y a négocié avec le bain créancier. Comme l'Éclair lui-même, il y a trois types de créancier. Il y a un bain qui est le avion, une compagnie qui est le avion. Après, il y a un bain Edge counterpart. Après, il y a tout le monde. Quoi qu'il m'a pensé, c'est qu'il y a un travailleur à M. Rishos, un emploi à M. Rishos d'une façon plus correcte. Ça, il y a un fait. Il réduit la dette à M. Rishos. Second, il baissait le coût. Il baissait le coût beaucoup. Parfois, d'une façon brutale. J'ai pensé, c'est qu'il y a un fait que je m'entraînement, c'est bizarre que le coût à M. Rishos parce que le coût par rapport à ce flot est très élevé. Et nous, tout le monde, comment il fait ça. Quoi qu'il m'a pensé qu'il fasse ce qu'il a fallu de trois places qu'il apparaît un signe inhumain. Mais, c'est obligé pour ne pas sauver M. Rishos de réduire mon coût. Alors, ça dit là, il ne fait pas. Et notre, la moitié qu'il ne fait, c'est un peu conséquence. Quoi qu'il s'assume de penser, le timing est mauvais. M. Rishos, c'est un trop beau avion. Et il y a un avion qui n'est pas performant. Alors, une van des A340, une van des A319, après van un A330. La décision de vendre, bon, la décision de vendre à ce moment-là, il est mauvais. Parce que, je ne vend ça pour un prix qui est très bas, malgré le fait, encore une fois, mon besoin honnête, A340, difficile pour gagner un bon valet au marché parce que personne ne peut servir cet avion-là parce qu'il est très vieux, il a quatre moteurs et il y a une soulard. Il faut quand même qu'il boire beaucoup l'essence. C'est mon même temps qui est un avion qui a une recherche, il ne finit de payer et paye la finance. sauf les chers, il n'est pas compétitif. Alors, la décision pour une van à 319 qui n'est pas si compétitif, le ban à route, 2340, ils m'ont pensé qu'ils ont besoin de vendre ça dès 330, viez-là ici. Alors, ça, il dit bon, sauf, le moment qu'ils choisissent pour vendre ça, très mauvais, tu utilises 300 millions ou plus, tu n'as pas 300 millions ou plus avec le ministre de finances ou avec MIC ou avec la banque, mais là, quand même, le moment-là, il n'y a plus propice. maintenant, quand l'ouverture des frontières peut faire, une compagnie aérienne commence à rouler, il faut que c'est qu'il y a un meilleur prix pour le 319 et peut-être pour le 330. Le 340 est compliqué parce qu'il est très vieux. Alors, c'est la moitié-là, c'est la moitié, mais il n'y a pas qu'on résout le problème flotte à Mauritius. Et à Mauritius, encore, il y a trop beaucoup avions longs courriers et surtout, je ne sais pas qu'un administrateur peut faire avec trois avions A350 qui nous ne commandera. Est-ce qu'il peut canceller les autres ? Est-ce qu'il peut négocier avec Airbus ? Alors, les clercs, ils ont dit qu'il y a des A330 Néo, qu'il y a des A350 qui nous peuvent servir, qu'il y a des A350 qui sont loués en catastrophe avec SAA, après, il y a encore trois. Il y a trop beaucoup d'avions. La régie, maintenant, s'il y a un mois qui nous peut faire une petite pause. Désolé, Ramassi Tanen, nous pourrons après cette pause. pub. Eagle Brain Spices présent plus qu'il s'entend dans la cuisine. Beaucoup de Mauriciens ont grandi en s'envoyé tes épices pour tout type de la cuisine. Pour tout le Mauricien. Vous pourrez trouver nos produits à un petit prix et dans tout le supermarché et avec la boutique pré-côt. Eagle Brain, The Spice Monster. Sous-titrage ST' 501 Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Aïe, je commence à perdre mes cheveux. Je ne sais plus quoi faire. Attends, j'ai une solution pour toi. Hein ? Quelle solution ? Mama Oeuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le champagne à base d'oignon de Mama Oeuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Riche en soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pousse des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce champagne à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le champagne à base d'oignon de Mama Oeuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Voilà, nous reprends nous l'émission avec Ramasitanen parce que l'avenir de Mama Oeuf Ramasitanen est un premier élément d'information sur le business model, sur le plan opération de Mama Oeuf. Mais avant ça, je suis content de poser une question à Ramasitanen. Quand nous sommes dans la région, quand nous sommes dans l'Afrique, finalement, toutes les compagnies se font. Nous sommes à côté de la Réunion, nous sommes à Seychelles. D'ailleurs, jusqu'en 2019, Mama Oeuf avec l'Ethiopien, je crois que c'est une compagnie qui est soutenable économiquement, parce que Mama Oeuf c'est aussi une ça. Comment vous explique ça ? Qui fait l'Afrique pas être capable de trouver une industrie, une formule pour l'aviation ? Bon, il y a beaucoup de compagnies et il y a des problèmes structurels, historiques. Ça, c'est un cas. Et ça, ce cas, parce que c'est la compagnie qui a le plus potentiel dans l'Afrique. Il y a trop beaucoup d'interventions politiques. de choisir Benjamin pour mettre à la tête de SAA qui par contre l'aviation et après, ce n'est pas SAA qui peut diriger SAA, c'est Benjamin Andeo qui peut diriger SAA. Et il m'a fait la distinction entre SAA et Ethiopian Airlines. Tous les deux, state-owned, l'État va intervenir dans Ethiopian Airlines, Ethiopian Airlines a un succès dans l'Afrique. C'est la seule compagnie qui est successful dans l'Afrique. Et en fait, il y a un paradoxe de l'État. Vous nous avez créé là. L'État, c'est la seule institution qui est capable de sauver Air Mauritius, mais l'État aussi, contradictoirement, est la seule institution qui a tout Air Mauritius. Alors, comment hier nous trouve un équilibre entre l'utilité de l'État pour une compagnie nationale comme Air Mauritius, mais en même temps, nous empêchons une surpolitisation qui est capable de tout Air Mauritius. Ce qui peut ramener nous à un point qu'il nous peut faire avant la pause. Donc, c'est un point qu'il ne peut pas nous faire bien. on a un élaboré pour nous terminer. Alors, il y a 10 affaires qui sont importantes qu'il y a une recherche pour nous faire pour qu'il y ait un sens. Il y a un sens. Il y a des qui commencent à avoir un droit. Il y a un négocié avec un accréancier, il y a un coût et il y a un violon. Il reste encore 6. Personne ne connaît ce qu'il y a pour faire. Il y a une chose qu'il y a pour faire qui m'a pensé très mauvais. C'est de créer sa méga structure pour faire Air Mauritius report là-dedans. Et ce qu'il y a expliqué ça d'une façon professionnelle. Vous connaissez ? Air Mauritius l'évolué dans le monde qui est extrêmement compétitif. Il a besoin de faire compétition avec l'Emirates, British Airways, Air France et tout le monde compagne qui vient. Par contre, l'aéropo avec Shopping Paradise est un monopole. Ce processus de décision making process qui est un monopole et qui est un système concurrentiel est totalement différent. Totalement différent. C'est ce qu'on connaît. Un plus grand problème qu'il y a Mauritius qui a gagné c'est la surpolitisation de la Mauritius. Tout le monde pense qu'il y a un avion. Tout le monde pense qu'il est capable de choisir le board. Tout le monde pense qu'il est capable de choisir qui il y a un un CEO. Ou, il y a un coût que moi en Mauritius échoué dans le passé. On nomme un managing director qui nommé par le premier ministre. Après, on a un board. Souvent, le chairman de board est en conflit avec le managing director et l'État a besoin d'intervenir. Déjà, la structure est compliquée. Là, qu'il peut faire ? Il peut mettre un lot intermédiaire entre cette bande-là. c'est-à-dire que, si je comprends bien, il y a une recherche pour faire une partie en holding. N'appelle-t-il pas airport holding. Il y a une recherche pour faire un report à ce holding. Maintenant, on va présumer qu'il y a une recherche pour avoir son propre managing director, pour avoir son propre board et sa managing director et sa board-là, pour avoir report avec sa board de qu'un agent pour aider et puis pour un chairman. après, là, on peut la politique. Il ne peut pas trouver le parole de l'aménement pour n'ayez. Ce n'est pas le moment d'amener une structure comme ça. C'est le désastre. C'est le désastre. C'est une recette au désastre. Et Mauritius, c'est bizarre qu'il y a une structure autonome. C'est ce que moi, je me pensais qu'il y a une affaire pour Mauritius. Mauritius, c'est un alone. Il n'est pas capable de faire laquer Bousslicien. Mauritius, c'est plus important que Jambanda. Mauritius, nous donne un peu pré-Mauritius. Après, il n'est pas un affaire qui a une racie à Mauritius qui a besoin de rendre ça à Mauritius. Pour faire Mauritius, c'est ce qu'on appelle Incremental Ancillary Revenue. C'est plus important. Mauritius, c'est un different shop. Mais c'est pour Mauritius, ça. Il n'est pas pour ça avec Mauritius. Il n'est pas pour ça à Mauritius. Second, il n'est pas un airbridger. Mauritius, c'est ça. Il n'est pas pour ça à Mauritius pour faire profil. Lounge, un pays comme Mauritius, il n'est pas pour ça à Mauritius. Quatrième, une bonne façon à Mauritius faire grand handling. Mais il n'est pas qu'un autre compagnon qui a fait grand handling et il n'est pas pour ça. Soit, oubliez ça à l'hôtel, rentre dans John Venture avec Mauritius ou bien je lui dis « Sori, allez, laissez Mauritius faire grand handling. Là, il n'est pas un nouveau revenu. Nous devons assurer qu'au-delà de la recette qu'il y a Mauritius gagné quand il transporte passager, quand il transporte frais, il y a les autres recettes-là. C'est ça qu'il y a besoin de faire pour nous consolider la position à Mauritius, donner un revenu additionnel. Après, à Mauritius est aussi capable de faire ce que les autres airlines font. On fait e-commerce, l'avion. Il y a un moment quand il y a un voyage, mais il y a un hôtel pour rester, qui train pour prendre, qui théâtre pour parler, Paris, l'Aune, ou bien qui manger pour rester. Là, à travers l'e-commerce, à Mauritius se dénir cas. C'est ça qu'il y a besoin de faire. Et non pas moi, il prend lit ou il met lit dans l'endroit quand il est plus difficile pour à Mauritius prendre une décision. Et après, ici, il nous a besoin de donner à Mauritius la flexibilité pour qu'elle ne pas prendre une décision très vite. Alors pour moi, à Mauritius c'est trop important qu'on en fait à Mauritius report avec un autre organisme. Et c'est des modèles totalement différents. Et pour nous finir, qu'il défende ça, Bandimoune, qu'il défende ce modèle-là, je ne prends souvent l'exemple, par exemple, Dubaï comme l'exemple quand je disais qu'il y a l'aéroport qui compagne d'aviation, qui jutifrie, qui catering, qui M-euro, tout ça là, je te perds dans le même conglomérat. Donc là-bas, l'IOP est en synergie. Vous pensez qu'il ne mourir ce n'est pas possible? C'est pas possible. Mais c'est ça. Encore une fois, nous, il y a une compagnie quand l'État intervenir, c'est un désastre. Et l'India. Donc, on compare Singapour Airlines avec l'India. Il y a une grande différence. Nous donnons l'exemple à l'Ethiopienne Airlines avec l'Essar. Nous donnons l'exemple à l'Italia avec l'Emirage. Mais est-ce qu'il y a cette culture-là? Est-ce qu'il nous laisse la dix-monde qui est responsable et M-Russia ça? Le beau prend une décision, le CEO prend une décision. Est-ce qu'il nous plonge un dix-monde qui est compétent? Alors, le grand problème pour moi, ça me causait quand même un patriote de mon compteur et M-Russia. M-Russia c'est aussi important mais mon pensée, sa structure qu'ils ont créée quand M-Russia vous avez un report là-bas doesn't make sense. Au-delà, ce que tu veux faire, tu veux donner M-Russia. Il y a besoin de drive. Tu veux ranger ça que tu pourras. Ranger M-Russia sur Pink Paradise. Ranger M-Russia sur Airbridge. Ranger M-Russia sur... Comment ça s'appelle? Ground and Link Facilities. Ground and Link Facilities. Et Leslie développe les autres sources de revenus. Il est capable de faire catering. M-Russia pour avion. Qui fait un allongeant de choses? Il est capable aussi de faire l'assurance. Il est capable de faire IT. quantité d'affaires qu'on va prendre avec les compagnies aériennes. Comment il y a ainsi les revenus qui n'ont pas 20% de revenus total d'une compagnie aérienne. Et non pas, il dépend seulement de leurs passagers et de leurs frais. C'est ça que tu veux faire pour M-Russia. Et plusieurs autres aspects de ce qu'il nous faut faire pour M-Russia pour lui survivre après cette crise-là. Nous pourrons les. Mais peut-être pour nous finir l'Airport Holdings il y a la nomination de Ken Ayan qui était ancien senior advisor du bureau du premier ministre. Une nomination commentée à plusieurs niveaux. C'est un tapet contesté, c'est un tapet dire qu'il y a une professionnelle. Donc, où, qui est au point de vue le fait que M. Ken Ayan a la tête de Airport Holdings dont M-Russia se faisait un report? C'est ça. Au-delà des caricatures qui beaucoup de monde a servi dans le métier qu'il a pratiqué avant. Moi, par contre, Ken Ayan, il y a personnellement Ansel Fahman Zouani qui cause la réforme électorale quand le gouvernement MSM se pourrait introduire sa projet de là au Parlement. Ansel Fahman Zouani Bon. L'ÉCLAIR qui, quand M. Mauritius était aujourd'hui, nous avait tout sens de nos côtés. Et tout sens de nos côtés, nous avons un autre monde qui, très faux en termes de management skill, qui a une maîtrise de l'aviation qui mèneur d'hommes et de femmes et qui a un track record impeccable qui est capable de résoudre ça. Évidemment, entre la caricature qui est un Jemundi et un Orient et ce qu'il est capable de faire ça à mon richesse, c'est un grand gars. C'est un grand gars. je n'ai pas tellement sûr, je n'ai pas tellement sûr qu'il est la personne idéale pour faire ce travail-là. Je ne sais pas qu'on connaît, je suppose qu'il y a un CEO de M. Mauritius ou un managing director de M. Mauritius qui n'a pas besoin de nommer. Je suppose qu'il y a un board de M. Mauritius. Est-ce qu'il y a un grand gars pour tirer l'affichage pour décider tout ? Je pense que ça pour une mauvaise décision. À la rigueur, à la rigueur. Moi, on comprend. Beaucoup de gens ont envie de confiance à la tête d'un institut qui est extrêmement important. Moi, je n'ai aucun problème si le Premier ministre pensait qu'il y a un omni comme si le M. Mauritius. Mais, un managing director qui vous dirige la compagnie, qui vous prend une décision, qui avions posté, qui la route nous a opéré, qui 10 gens vous en ont autoris comme directeur A, directeur B, directeur C, qui nous vous a fait à Mauritius. Cosec 10 syndicats. Cosec 10 syndicats, I think it's a tough one. I think it's a tough one. Sans vouloir, je dirais, jeter des discrédits. Surtout qu'il nous connaît le défilé qui n'est pas de CEO dans le passé. La recette n'a pas marché quand nous nous mettons Bandimoun qui, politiquement, n'a pas de motivation et tout. Nous, on est là. Moi, vous citez les noms, Bandimoun, vous connaissez. Depuis l'indépendance, on a juste trois bons CEOs à Mauritius. Juste trois bons. Ici, on reconnaît trop. D'accord ? Ils disent trois bons CEOs et on a un indécédé là-dedans. D'accord ? On a un bien malade. D'accord ? Et on a un encore actif. OK ? Right ? OK ? Et... Nous, nous connaissons ce qu'on disait qui est Bandimoun. Le reste, c'est vraiment un désastre parce que c'était une nomination politique. Je n'ai pas eu aucune qualification de cette secteur-là. Je n'ai pas eu aucune expérience de cette secteur-là. Il y a Bandimoun qui nous nommait le beau de la distinction entre avion et hélicoptère. Je disais, c'est intéressé, vini pour gagner avion pour vous autres. Alors, nous devons essayer. Maintenant, qui, le shareholder majoritaire en vie, M. Bandimoun qui est proche à lui, a eu un problème avec ça. Tout pays fait ça. Mais M. Bandimoun qui est compétent. M. Bandimoun qui est capable. M. Bandimoun qui comprend ces affaires-là. Alors, c'est un des équipes qui me l'appellent. Parce que, moi, le plus grand challenge qu'il y a ma richesse pour faire, c'est au niveau de la gouvernance. Si nous n'allons les gens dans le droit de la transparence, si nous n'allons la personne comme CEO ou bien comme managing director, nous n'allons le board qui compte prendre une décision, je pense que c'est un désastre qui va être Ça casse la population pour mettre et d'abord pour vous en mettre plus. Le mystère pour vous en mettre beaucoup plus casse. Il y a 12,5 millions pour gaspiller. Une dernière question par rapport à la nomination. Il était question à un moment que Dave Manraj vient à la tête du board comme chairman et puis il y a un port holding qui lit l'authentité que tu as qu'il y a. Encore une fois, j'ai une compétence de Manraj. Je suis étonné qu'il y a des Manraj avec ce saplon parce que ce saplon n'est pas pour moi c'est. Des Manraj trop intelligents pour ne pas trouver que sa méga structure n'est pas pour moi c'est. Évidemment, il y a beaucoup d'expérience pendant très longtemps mais moi pas tellement un SIA qui... I don't know whether this is his brain child sa méga structure là. Moi pas tellement SIA sa méga structure là pour moi c'est. Il est vingt-chamman donc je ne sais pas trop les autres du monde. Moi ce que je vais vous faire c'est que je vais vous mettre vraiment un du monde qui est très compétent en termes de gestion en termes de connaissance de l'aviation et en termes de track record maintenant ce n'est pas les besoins de Mauritien ce n'est pas les besoins d'étranger I don't know nous allons nous donnerons un contrat cinq ans et dans cinq ans let's agree qui nous pouvons faire avec les Mauritius nous avons un cahier d'échange et après nous avons key performance indicators et nous restons le travail si il n'y a pas donné le résultat nous connaissons qu'il vous en fait mais moi je compte qu'il y a des gens qui ne vont pas donner rien dans l'aviation d'accord qu'il y a avion qu'il faut choisir qu'il y a la route qu'il faut aller et vous connaissez Maurice tout dix monde expert dans l'aviation tout dix monde expert d'accord dans toutes affaires c'est un domaine qui est extrêmement compliqué vous avez la France Air France British Airways je prends le meilleur du pays et encore c'est difficile Singapour je prends le meilleur dans ce pays malgré ça c'est difficile vous avez l'Emirates je prends l'étranger je prends tout alors nous je peux prendre le meilleur c'est dans l'époque alors moi c'est un argument qui veut dire l'appel qui veut faire let's put all the chances de nos côtés et nous prends mon meilleur du monde et en termes et en termes chairman du board et en termes mon membre du board et aussi en termes le choix du CEO pour être capable de donner une chance voilà maintenant nous pour faire l'autre pause publicitaire et tout de suite après nous pouvons limper le business model comment docteur Amassi Tannen qui commence d'aller à pli bonheur donc à tout de suite dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais le chemin parcouru Yougo vous accompagne sur le trajet de la vie Yougo application de réservation de taxi Yougo moving malicious téléchargez l'application Yougo dès maintenant IFI Plus ou nouveau brossier digital top de promo bel bel sol ex-zoli-zoli cadeau 6 pour dépit ou portable ou tablette ou soit ou ordinateur Nectap www.iflip.com et c'est l'adresse www.iflip.com IFI Plus lien service le défi média group IFI Plus where tradition meets technology where tradition meets technology Ego supermarché, éclat boutique Précoutou. Eagle Brand, The Spice Monster. We are back to our stage with Ramassi Tanen. We will talk about Air Mauritius. We will talk about the operational business model of Air Mauritius. First, Ramassi Tanen, we will try to ask you the question. The most important part of the company, when we get into the world, which is in Chapter 11 in the Americas, will emerge with a business model which will take the route. Today, we have an impression that, at the time of the opening of the frontier, we don't understand what can happen, what can we do, how can we do it, how can we do it, how can we do it, how can we do it. First, we have the first impression of this sautie of the new watershed meeting. What is the most interesting thing in the documents that we read, in my name is the document that is not public, where the administrator said that the task was to negotiate with the creditors and also to raise the cost. We always know that the government and the government have accepted for the 12,5 million, 12 million dollars of public money. Well, we will give you a business plan, at least at the government, and as it happens to the public, we will give you an example. We will not have a business plan, apart from the 3 or 6, which we can do now, we will go to Paris, we will go to Paris, and we will give you a real business plan for the five years. Well, when we do a business plan, we will give you an estimation of the recettes, estimation of the cost, we will give you a cash flow, and we will also do what we call sensitivity analysis, because we are not sure that we are going to write, because we have no people who don't know when the traffic could be in Paris in 2019. Maybe it will take three or four. And it's a speciality, it's not complicated to do that. It's not complicated to do that. You will do a base scenario, then you will do a sensitivity analysis of three or four factors. We all know that there are three or four factors. It's obviously the number of passengers who are coming, the price of the essence, and the tariff. It's a very important thing. We will not have to do that. Of course, we will have the government in possession of its own business plan to make which one would be comfortable with our health needs for the next five or ten years. Oh, that's why I am offering this to you? There are ten people who may have told me to do this. There are five or six. Who do I? How do I get that? There are people who can make that who do I get that key? They will include this, you know, you know in general, you need to choose at which place you are going to have to. Comment faire pensez-moi nous dans ce pays-là ? Après, vous décidez qu'il y a un avion pour aller. Parce que l'avion est fit for purpose. Et là, nous nous trouvons une situation, parce qu'il y a beaucoup d'avions, une vanne de trois avions, là, les restes d'avions, ils m'ont pas tellement sûr qu'il y a un avion qui va être fit for purpose pour faire ce qu'il y a des gens qui ont envie de faire. Par exemple, expliquez-moi bien l'au-là. Alors, nous, expliquez-moi bien l'au-là. Un Mauritius, je vous dis, il y a un D-A330 Néo, qui est un long haul aircraft. Il y a une restriction quand il y a l'au-long. Après, il y a un vieux A330 qui est libre de Vendée. Il y a un hyper-Vendée, il y a un super-Vendée. Après, il y a un D-A350 qui est ici. Après, il y a un D-A350 qui est prêt à l'Afrique, qui est là avec l'Afrique d'ici. Il y a quatre A350 dans ce flotte, et il y a trois encore le commande. Il y a D, plus D, depuis l'Afrique d'ici. Tu me mémois. Oui, il y a un D encore le commande qui est pour venir en 2020. D'accord. Maintenant, il y a un D qui peut faire ça dès qu'il peut venir le commande. Ce n'est pas pour plus d'un autre. Alors, il n'est pas pour plus d'un avion là. Alors, aujourd'hui, d'après moi, un avion qui est un Mauritius, c'est là, pas fit for purpose pour tout ce qu'il y a à accomplir. Nous, d'un coup, il y a avec ce réseau. Nous, d'un coup, qui est un Mauritius, d'après moi, il y a des affaires. Nous, d'un coup, il y a un conseil gouvernement qui peut proposer. Et Mauritius, il y a quatre fonctions en termes de réseau. D'abord, il y a des servir, c'est qu'il y a une appel, une île. Et des îles importants, c'est Rodrigue avec la région. Aujourd'hui, c'est, en général, l'ATR-72 qui fait ça. Sauf que vendredi, samedi, il y a beaucoup de gens qui mettent un gros avion. Ça, c'est prévu. Ça, pour vous, il y a de continuer. Ça ne vaut pas tellement si c'est pas l'ATR-72, le meilleur avion pour ça. Nous, pourrons l'ATR-72, parce qu'il y a une restriction, le Rodrigue. Une fois que nous enlèvons cette restriction, le Rodrigue, vous pensez, nous avons un autre type d'avion qui est plus adapté à ça. Et là, c'est un avion-là. Un avion-jet. Second, nous, nous avons une région qui trouve ça en désertant qu'à Tretan, le Maurice. Ça, vous avez un autre type d'avion. Alors, qui sont-nous là? Téchelle, Madagascar, Johannesburg, Durban, Nairobi. Ça, c'est un clan. Quatre-et-temps. Madagascar, désertant, quatre-et-temps. Ça, vous avez un petit pavion. Après, où est-ce qu'il y a, c'est qu'il trouve à peu près entre six et huit tiers de temps. Cape Town, Mumbai, il faut en mettre Delhi, on ne va pas tellement sire. Singapour ou Malaisie, et Perth. Vous trouvez, c'est qu'on appelle The Ark. Un Ark qui commence Perth, il est monté là-haut, il termine Cape Town. Après, évidemment, pour les derniers, c'est Long Hole. Long Hole qui nous est là, d'après moi, il y a juste trois potentiels de la table. Pas qu'il y en a plus. Ça, trois l'aim, on ne va pas tellement sire que vous avez fait ça. Il y a Hong Kong, il y a Paris, il y a Londres. Vous allez vous trouver là. Il y a trop beaucoup d'avions, Zody et Mauritius, qui sont capables de faire six Long Hole. Parce que les 330, Néo, est capables de faire sa trois Long Hole là. Hong Kong, Paris, et Londres. Londres avait un peu de restrictions. Les 350 aussi, capables de faire les mêmes affaires. Oh, et les 330, un certain nombre de 350, trop gros, pour faire ça, même les autres réseaux qui nous payent là. Parce que, là, on perd des l'eau fréquence. Vous donnez un exemple, le journalisme, ça vole tous les jours. elle vole tous les jours. Là, vous vole tous les jours. Vous pouvez mettre un avion 325 places. Vous avez un avion qui est plus petit, là, vous avez les fréquences. Comment ça va faire ? Vous le savez, vous avez dit, vous savez, c'est ce que vous avez fait. Vous faites pareil. Et, voilà, qui l'a fait. Valet du jour, d'après moi, et Mauritius, vous avez décidé, qui résonne, vous pouvez servir. Moi, je pensais que, premier là, il est obligé de servir. Il est obligé de servir Rodrigue et de la Réunion, c'est important. Second là, c'est ce que nous faisons faire. Je pensais, nous faisons faire Mumbai. Moi, par quoi, nous faisons faire quatre la ville dans l'Aisne. Nous faisons faire vol tous les jours, quelquefois, le Mumbai. Après, nous trouvons un arrangement avec une compagnie dans l'Aisne. où nous sommes capables au Chennai, au Bangalore, au Delhi, à les autres endroits. Là, tous les jours, tout le monde connaît, connaît 7h30 à ça, et Mauritius, en Mumbai. C'est important, c'est terrible, ça. Quand je voyage l'Emirage, vous connaît qu'il y a tous les jours, l'Emirage, allez. Delhi. Là, vous avez un petit avion. Même les affaires, les Nairobi. Même les affaires, les Johannesburg. C'est la place que je pensais, en faisant au PEP, plus qu'il y a dans la ville, que je pensais à l'Afrique du Sud. Parce que je pensais à Cape Town, il y a un potentiel énorme qui est capable de ramasser. Alors, le problème que vous avez, non ? On a trop beaucoup d'avions qui font un long rôle et on peut avoir avions qui sont adaptés à Madagascar, à Nairobi, à Johannesburg, à Mumbai, à Singapour et à Sofia. Ça, c'est bizarre pour moi, très simple. M-Russia, c'est bizarre de choisir soit l'Emirage sur A350 ou bien l'Emirage sur A130. Il y a trop beaucoup. Maximum avions pour les enfants, mon comporteur, n'est pas de Pascal. Pas ici, pas de Pascal. Là, les enfants trouvent un autre avion en-between. Et ce avion a existé. Ça, il faut faire, il faut négocier avec Airbus, ou bien il y a des gens qui peuvent prêter ce avion à Mauritius, qui, sans A350, prend A321 long rôle. c'est un avion plus petit, très performant en termes de coût, en termes de maintenance et aussi en termes de flexibilité. Et A321 long range là, il est capable de faire Mumbai, il est capable de faire Cape Town, il est capable de faire Singapour, il est capable de faire Perth, il est capable de faire tout la siècle. Évidemment, les gars de la région ici, vendredi soir, il y en a beaucoup passagers. Il est capable de faire Madagascar. Et il est pourquoi permette-nous de faire mander parce que... bien sûr, là nous prenons la fréquence. Alors, ça, mon pensée, nous faisons faire. C'est le problème qui est, vous avez dit, M. Mauritius, M. Mauritius, il n'y a pas un avion qui n'est pas adapté à ce qu'il est pour faire. Hong Kong, Paris, Londres, je me mettais dans l'autre. Londres, bien compliqué pour M. Mauritius. Moi, j'allais franc, je me disais de bon sens, pour compiter le Londres, extrêmement difficile pour plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de touristes anglais par rapport avec la France. La France, c'est extrêmement important. Moi, je me disais qu'il y a un daily flight de Paris si nous faisons long road. Paris, c'est important. Elle est là, nous faisons un deal avec une compagnie, depuis Paris, nous avons les autres places. Londres, je me explique ça. Et M. Mauritius, je peux faire deux vols ou trois vols Londres. Ils faisons compiter avec British Airways. Ils faisons compiter avec Turkish Airlines qui fait Londres, Istanbul, Maurice. Ils faisons compiter avec Saudi Air. Plus, ils faisons compiter avec 30 vols Emirates tous les jours depuis l'Angleterre pour venir à Dubaï et des gros avions A340 qui viennent à Maurice. Merci beaucoup, tu n'as pas permis de faire ça. Nous prenons une pause, Dr. Amas Tannen et nous reviennent à nos émissions. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402-5300 ou visitez notre page Facebook Accenture Carreurs in Mauritius. 18h03. Commencez plus. Be the first to be. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Mais qu'est-ce qui ne va pas ? Maman Oeuf, bien sûr. Maman Oeuf, bien sûr. Stress, pollution, mauvaise hygiène de vie. Autant de raisons qui causent les problèmes capillaires. La chute des cheveux étant la plus courante. Le champagne à base d'oignon de Maman Oeuf se propose comme une solution aux problèmes capillaires. Réchant soufre, potassium et antioxydants, son usage réduit la chute des cheveux et favorise la pose des cheveux. La kératine végétale régénère et renforce les cheveux en réparant leur structure naturelle. Ce champagne à base d'oignon est sans danger pour les cheveux colorés. Elle ne dégage pas de toxines nocives. Le champagne à base d'oignon de Maman Oeuf ne contient pas de silicone, du parabène, d'huile minérale et des colorants. Radio Plus, au cœur de l'info, la suite. Après qu'on a discuté le Root Network, qu'on a bien été en nous là, il y a un autre aspect qui m'intéresse beaucoup du monde, c'est le balance et l'accès de la police. Et donc là, il y a un component important dans la stratégie à venir. Effectivement. D'ailleurs, dans mon monde l'antique, mon jesse, venez encore une fois, nous vous a décidé qu'il nous pouvait faire M-Ritius, nous vous a mettre tout bon asset dans l'intérêt M-Ritius. Moi, je n'ai pas dit qui m'intéresse, ce qui m'intéresse, c'est juste remplir la chambre d'hôtel. Comment je m'intéresse à venir, pas de problème. N'importe qui, elle a venu. Mais mon récit, qui vous a fait beaucoup là-bas, c'est un grand mistake. Parce qu'il y a M-Ritius, un outil extrêmement important qui est capable d'être complémentaire à l'indicité touristique. Et si nous, il y a M-Ritius qui représente 50% de siège et nous, c'est un de la route, 100%. Comment l'Australien pour venir M-Ritius ? Comment l'Indien pour venir M-Ritius ? Comment Singapour pour venir M-Ritius ? Alors, c'est important qu'il y ait un balance et access politique. Tout en donnant la possibilité à M-Ritius d'épanouir, de faire progrès, nous aussi accepter un des B-N-Z-Airlines sans qu'il nous flotte l'Amérique plus grande puissance économique dans le monde. Il y a un congrès pour dire qu'il n'est pas capable de laisser une méga carrière avec une touille de la compagnie européenne. C'est pas Rwanda qui peut dire ça, hein ? C'est pas Malawi qui peut dire ça. Les États-Unis d'Amérique et nous tous connaissons qu'il y a un méga carrière. Et nous, je te même dis qu'il y a un subventionné et qu'il y a un 3% de la compagnie. Moi, pour rentrer ce débat-là, on a 4 semaines de méga carrière. Et si vous êtes venus, tout est mort. Vous avez décidé qu'il y a un vie. Alors, vous pensez qu'il nous a fait un balance et access policy. Parce que si nous devons générer aussi avec un méga carrière, un British Airways et un France aussi pour aller. Parce que il y a un problème. Alors, c'est pour ça qu'il nous a fait attention pour nous faire sa équilibre qui est extrêmement important. Pour ne pas tout est mort. pour ne pas empêcher Air France. C'est fini. Parce qu'il y a un France qui va pour venir. Le British Airways qui va pour venir. Il y a un RSI qui va pour venir. Si, il y a trop beaucoup de 6 freedom carriers qu'on appelle les autres qui vont venir et qui vont pour trafiquer. Alors, il y a besoin de faire ça. C'est pour ça qu'il est important. C'est pour ça qu'il y a tout le temps que vous trouvez que si nous donnent trop beaucoup de trafics à ces méga carrières-là, non seulement le British Airways proteste, le British Airways proteste, Air France nous faisons net ça. Nous avons un tourisme depuis la Chine. Parce que c'est le British Airways qui va dans l'Est. Si vous avez tous les destinations dans la direction l'Est que ce soit l'Australie, Singapour, Hong Kong, personne ne va pas être vigné. Nous faisons honnêtement que c'est une manière qui est une bonne volonté de faire. Le British Airways doit réconcilier des objectifs qui paraissent contradictoires le papier. À un côté, il doit jouer ce rôle d'un acteur de développement économique de nos pays. Dans le tourisme, dans le cargo, il fait des vies rentrées, après il y a une chaîne d'approvisionnement. Mais en même temps, il faut aussi assurer qu'il est viable financièrement et qu'il est performant économiquement à long terme pour ne pas faire un fardeau lors de la population. Mais beaucoup dans cette airline il y a 10 viabilités financières. Je donne un exemple. Je rappelle que le ministre tient compagnie, tu vini. Moi, nous n'obtenons. Il y a moi pour vini juste pendant la high season. Moi, tu comptes. Évidemment, tu prends une décision pour laisser vini. Je vais connaître l'économie qui s'en arrête. Il est vini juste pour 5 mois. Il prend la crème et il y a lé. Après, 5 mois finissent, il arrêtait. Par contre, à mon richesse, toutes les semaines, il nous a fait vol là. Il nous a pris ça en considération. Et moi, je pense qu'il est possible, si nous malins, si nous imaginatifs, que nous pourrons le fret et Building Nation, et en même temps, il y a trop beaucoup d'interventions qui ne peuvent pas faire sens, qui aimerissent ce qu'il est capable in the medium to long term pour faire beaucoup de profit. Mais au moins, il est capable de faire profit de certains de la route, cross-subsidage de l'étroit des autres de la route, et après, il trouve bien le gouvernement pour gagner un cas. Le profit, ce n'est pas pour l'instant maintenant, dans sa conjoncture-là. Il est suivant ce profit. Pas tout de suite. Les administrateurs pécosèneraient des coulages à partir de 2023. Pas une ridiculeuse. Je me pensais qu'elle me richesse pour utiliser « right size », elle me richesse pour utiliser « re-engineered », elle me richesse pour utiliser comme une nouvelle gestion, et c'est ça, elle me richesse ça, d'après moi, qui est dans un sens réussi. Et, nous tout connaissons qu'il y a un élément, mon diable, un additionnement, un couvert, un couvert presque tout, là-dedans. Balancer access policy, incremental, additional revenue, la flotte, le net web, réduction au coût, et la grande question, c'est la gouvernance. Moi, je me suis bien de perdre la gouvernance à cause de la gouvernance, malgré que nous prenons une bonne décision. Nous devons obtenir la flotte correcte, nous devons obtenir la réforme correcte. Et, nous devons aider les réunions pour gagner un additional revenue, on dirait comment faire ça, mais si nous prenons la gouvernance et une surpolitisation, mon peuple critique A ou B, tout gouvernement fait ça. tout est fait. C'est le du monde qui a passé tellement à intervenir, c'est un niveau de l'année. Parce que j'ai un du monde qui était assez fort à l'époque, à l'époque. Sinon, il a beaucoup, beaucoup d'interventions. Maintenant, qui du monde, les politiciens, les matières... expliquent que pendant 15 ans, c'est temps de ne faire perdre aussi. Autant de choses qui expliquent ça. Bon, il fait la paix parce qu'on m'a dit, il a trois décisions, mauvaises décisions stratégiques. Il a une haine. Il n'a plus beaucoup avions, il est un peu plus cher qu'il bise. Beaucoup trop cher ce matin, si vous n'avez rien négocié. Second, il a un edge là, il ne fait tout faire. Et après, il a fait deux, trois mauvais choix. Le haut, il ne s'agit d'aller. parce qu'il... Ou ça rationalise aussi au network. On va penser qu'il y ait access pour d'ici aussi, parce qu'il y a une toute l'eau-là. Ça a quantité charter, ça a quantité de compagnie qui ne vient dump capacité dans M-Rochesse, non, pique, c'est un mois. Côté M-Rochesse, c'est difficile. C'est difficile. Ben l'hôtel. Souvent, on se dit, 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 you must look at the medium term and the long term. Et M-Rochesse, is a very important part. Est-ce qu'il s'agit de la charte, là, par exemple, de gêner un nouveau marché, ou ça, vous devinez ce disponible marketer? Je gênerai, je gênerai. Vous connaissez, 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 nous vous en avez un peu low-cost carrière. Vous connaissez, compliqué, ça, low-cost carrière, parce que ça, nous, c'est un cours. De toute façon, low-cost carrière, je vini, je vini, Et low-cost, même ça. Un des compagnies vini depuis l'Afrique du Sud, pas ça, je l'ai appris low-cost, ça. Mais il y a donné une coexistence dans nos frictions hôteliers à Maurice, dans un hôtel 3 étoiles, dans un hôtel 2 étoiles, dans un bon du monde d'accampement, mais il n'y a pas plus de bon du monde là, ici, ce qui est bien. Mais il n'y a pas 20 ans comme un morgue de fabrique. Mais est-ce qu'il par contre, il y a un business case pour le low-cost dans la région pour servir un feed pour le réseau de la richesse. Parce qu'il y a une tentative, non ? Non, mais ça, après, ça, nous, géographiquement, nous, c'est désavantagé pour nous servir de urban sport. C'est où Dubaï, ou Singapour, on ne peut pas faire ça, Paris, ici, au sud de Maurice, c'est là, non, c'est la place qu'il n'y a pas de faire de urban sport, c'est entre east et ouest. Mais ça, c'est compliqué. qu'il y a des gens pour faire, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, de faire Johannesburg, Maurice, Singapour. Mais on a voulu dans Johannesburg, Singapour, direct. Je ne sais pas, c'est pour ça qu'il y a un désastre à Asia, Africa, le corridor. Alors, c'est difficile, nous, le corbeau, il n'y a pas à faire. À bord de la Madagascar, il y a des gens, parce qu'il y a des problèmes à Madagascar, il n'y a pas à faire. Tant qu'il y arrive, Maurice, il n'y a pas à la région, ici, parce que la région n'a pas une compagnie aérienne française, il n'y a pas à la compagnie. Si il y a une région et on vit à Londres, il fallait faire réunion Maurice, après, il y a Londres. Mais sinon, je ne pensais pas tellement pour que le corbeau est là. Déjà que je me dis que là, je dirais, je dirais, M. Jourdan, je vais faire ça, on nous connaît. Le corbeau est déjà venu et c'est comme je ne perds pas pour l'image Maurice, qui est une high-end destination, on a beaucoup de touristes qui dépensent grâce, c'est comme ça qu'ils nous ont associés avec un local scragé, transporte 50% de touristes, c'est pas tellement ça. Eh bien, l'hôtelier, tu es tout le temps assez compte, ça à un moment, certains hôteliers du moins. Le branding, c'est très important, ça, le brand. Qui vous fait pour des différents ? Oui, les autres, vous autres, le brand est important, les hôteliers. C'est ça, il y a des gens qui discutent, nous, le brand, c'est comme ça, l'image, c'est comme ça. Mais maintenant, nous tout connaît qui a des hôtels, dans les hôtels trois étoiles, il y a des gens qui font Airbnb, il y a des gens qui font de la vie. Les gens qui font de la rayon, les gens qui font de la casque, les gens qui font de l'Afrique, les gens qui font de l'Europe, c'est un choix. Mais il n'y a pas qu'à faire ça, les gens qui font de la cornerstone de la tourisme industrie. Parce qu'ils sont le brand de l'eau à tout temps. Bien sûr, bien sûr, et il y a beaucoup un hôtel de cinq étoiles, un très bon hôtel qui vit l'eau là. Et nous, il y a des classes. Il y a des classes qui nous mettent un hôtel là. C'est économie là, non ? Un avion, parce que ça vient d'arriver. Il y a des gens qui font un hôtel. On dirait qu'un autre poule même ça. Et un seul classe, il n'est pas bon. Il y a des marchés pour des classes, il y a des marchés même pour la première économie dans certaines places, après économie. Ramazitane, tu commences cause de la gouvernance. Première question pour nous causer là. Moi, tu as content de poser la question. D'ailleurs, il y a une cause un peu, ça va un PDG qui t'est à l'époque là. Mais tout de suite après, quand il casse sa job PDG là, il fait livre de la chairman et de la directrice générale, il finit tout le temps qu'il y a un problème. Il n'y a jamais cohabité, il n'y a coexisté. Qui ça fait qui explique ça, Ramazitane ? C'est difficile. Je ne me réfléchis beaucoup là. Quand je suis ministre des Finances, première fois en 2011, j'ai ce problème là. En termes de gouvernance, mon pensée a besoin d'un check and balance. Bien, nous connaissons que le problème c'est gagné. Un dibouin qui t'est fait tout le monde. Mais le grand problème qu'il y a dans un petit pays comme Maurice, quand il nous cache ce job là, il y a une laguerre permanente entre le chairman et le managing director. Souvent, mon chairman là, je fais confusion entre un non-exécutif chairman et un exécutif chairman. Vous pensez que ce même chairman vous a prendre des signes. Et je me rappelle moi aussi d'hier à la conseil des ministres, des affaires qu'il nous a dit qu'un chairman faire, c'est qu'il y a un bureau et un morceau. Parce qu'un non-exécutif chairman n'est pas supposé qu'il y a un bureau. Il est là pour governance, pour transparency, pour assurer que tout passe bien. Il n'est pas là pour son aîné pour agréter qu'il peut arriver qu'il peut faire tous les jours. C'est moi, nous tout connaissons. Souvent, la nomination du chairman c'est un choix politique et souvent, nous avons ça pour mettre le CEO. Et pour nous, il y a une catastrophe. Donc, on est divisé là. Quoi qu'il y a dans l'Amérique, il y a beaucoup de monde qui fait président, chairman et managing director en même temps dans beaucoup de sociétés. Alors, pour la gouvernance, on a check and balance. On pensez, nous faisons split. Mais souvent, c'est le problème. Le prix, souvent, qu'ils nous payent le split, c'est une cacophonie. entre l'un et l'autre et tous les là que le premier ministre puissent gagner ce support est souvent, ça crée pas de problème. Et nous m'avons encore comme ça. Voilà. Docteur Sitanen, là, nous pouvons faire un petit break parce qu'il nous... Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteur du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 5300 ou visitez notre page Facebook Accenture Carriers in Mauritius. Sous-titrage ST' 501 Voilà. Bienvenue à nous l'émission Au cœur de l'info. Donner avec nous le docteur Ramas Itanen. Nous t'y pékos avant la pause, nos gouvernances et nos problèmes gouvernance dans l'Hermoruchos. Maintenant, Ramas Itanen, dis-nous un peu une bonne raison qu'il n'évoquait qu'il fait l'Hermoruchos finir un problème, surtout dernièrement. C'est la quantité de foi qui nous finit sans le CEO, donc pas qu'il n'y a aucune continuité dans la démarche stratégique d'Hermoruchos qui ou la vie nous l'a. Souvent, c'est une combinaison. Un choix qui est basé sur la performance de la personne ou bien une considération politique. Quand on a un changement au régime, souvent, on sait l'aller. Il y a comme ça que je pense, moi, un des meilleurs challenge très important et moitié, c'est la gouvernance, le choix du board important. Et comment dire le choix du board, là ? Vous voyez, je tout critique le gouvernement, même dans mon secteur privé, parce que je le jure, je tout reste tranquille. en toute honnêteté, il y a beaucoup du monde dans le secteur privé qui compte ce dossier, mais parce qu'ils demandent les autres dealings avec le gouvernement, ils restent tranquilles au board. Ils ont un complice de ce silence devant le conseil d'administration. et après, chaque fois qu'il y a un changement en gouvernement, vous voyez, un aller, l'autre vini, et après, ça dit le monde là, dans l'esprit gouvernement ou l'esprit du premier ministre et responsable de l'aviation civile et à Mauritius, pas peu performe, ben, laissez y aller. Ou bien, s'il n'y pas aller, écoute, ça qui est politique, c'est aller. Donc, on pense à ça, nous faisons de la plus stabilité au leadership d'à Mauritius, mais nous faisons d'un bon board d'administration, nous nommons un bon CEO et qu'ils travaillent avec un objectif très clair, on a un cahier des choses, des autres qui voulaient faire. Mais nous faisons finir résoudre le problème, qui type avion, combien avion et quand ça nous peut aller. Et mon grand problème va l'être du jour, à Mauritius, il y a trop beaucoup avions longs couillés et on n'est pas tellement sûr qu'il est capable de faire beaucoup sur mon long couillé là. À part Paris, moi pensais, ils voulaient faire Paris tous les jours. Hong Kong, je suis d'accord avec Hong Kong. Moi aussi, Hong Kong, c'est un centre extrêmement important et nous avons servi Hong Kong pour nous faire l'entrée aussi dans Shanghai ou bien dans Beijing. L'onde, moi j'ai une grosse question et ce qui m'opère avec l'onde, vous connaissez ? Il y a une joke dans l'aviation. Il y a une joke comme ça qui est souvent milliardaire ou en vivant millionnaire mais on investit dans la route que tu perds du casse. Et quand c'était casse, nous avons perdu l'onde et pour opérer en Europe très cher. Il y a un coût très cher. J'ai une crainte dans l'onde malgré le fait que je trouvais que ma majorité mauricelle n'est pas capable de opérer l'onde. Mais moi, je connais cette situation-là pour compter avec l'Emirates qui est dans, laisse-moi vous dire, il y a 30 vols qui sont dans la vie normale. Il y a trois aéroports l'onde. Tous les trois, il y a l'est. Il y a le Manchester, il y a le Birmingham, il y a le Newcastle, il y a le Glasgow, il y a l'Edimbourg. D'accord ? Comment vous compteriez ? C'est-ce qu'il y a le Manchester qui fait des visages dans le Mauritius-Londres ? Il y a le direct Dubaï, après il y a le Manchester. Je suis un crainte terrible au Londres. C'est un gros problème qui posait Ramazanen parce que là, c'est qu'il peut dire à nous six Airbus à 350, des Airbus à... Je peux vous en vendre. Le problème, c'est qu'avant Covid, tu peux avoir une difficulté poussant ça comme en avion là. Maintenant, après Covid, avec un trafic aérien global qui est complètement rétréci. Ça me fait un calcul, parce que j'avais tendé spécialiste. Je me disais, « OK, moi tout le temps je travaille avec un avion. Vous connaissez, quand un avion se sert, il ne faisait pas le haut terrain. Il faisait en l'air. Never keep something that cost you a lot of money. I do. Moi, je travaille tout le temps le 5 000 Air un avion me faisait faire. Il faut trois passer, mais maximum gros potet qui a mon richesse depuis un an, tellement il ne faisait pas des pascales. Avec 3 000, il y a fait. Là, il faut dans samedi du mois, il y a avoué l'Afrique du Sud parce qu'il y a beaucoup du monde. Mais là, il y a déjà un A6 et il y en a encore deux ou trois en commande. Obviously, et plus, il ne faisait rien de négocier ça. À cause de ça qu'il y a même une proposition où il ne faisait de négocier avec Airbus pour 100, un décembre à 350 ans pour lui prendre A321 Longueuil. Cette situation d'administration, en particulier, pour qu'elle permette de licences à contrat avec Airbus ? Il ne faisait négocier. Il faisait négocier et ça, évidemment, il faisait négocier au niveau politique aussi. Là, le rôle du Premier ministre important cause avec 20 choses pour ne pas sauver à mon richesse. Sinon, à mon richesse, il y a trop beaucoup d'avions qui coûtent cher. Il n'y a pas qu'on est qui boulevé avec d'autres. Et l'autre crainte, maintenant, c'est au niveau de l'emploi. Nous ne trouvons qu'il y a beaucoup d'analyse une cause qu'à mon richesse, il y a 12 centimaux dans trop, il y a 2441 employés. Là, il y a un certain nombre où il y a un lit de taillement, 39 pilotes de contrat inrésiliés, il y a d'autres, 18 pilotes in livre pour 5 ans. La situation est préoccupante. Chaque jour, un pilote peut ne faire part de la... Le côté humanitaire aussi de l'affaire. Et là, c'est triste. C'est vraiment bien triste pour un... Je m'appelle Mauritius. Je connais chez tout mon fréquent flyer. Mon fréquent flyer pendant longtemps. Je connais beaucoup là-dedans. Je connais beaucoup là-dedans. Personnellement, on développe l'amitié avec eux. En causant eux, j'ai eu un peu ma question. Je me suis déjà désolé pour eux. Vous pensez qu'il y a des trois pistes de réflexion et qu'il faut l'administration un peu trop brutale. Et vous pensez qu'il y a des gouvernements qui vous a fait des efforts spéciales pour se travailler là, pour se créer en cela. Mais d'abord, les clés. On est là-dedans. Sans faire démagogie. Et ma richesse t'a trop beaucoup travaillé par rapport à ce flotte. Maintenant, est-ce qu'il y a trop beaucoup managers, trop beaucoup signaux managers, trop beaucoup en bas. Vous voyez, quand je me dis à ma richesse, nous allons travailler, il y en a trop beaucoup de managers. C'est un endroit de compagnie que manager to employee ratio is very high. Je vais utiliser pour prendre une décision. Mais qu'il a fait au diable trop brutale ? Si, par exemple, il y a un réseau qui peut inclure Paris, qui peut inclure Hong Kong, qui peut inclure tout seulement l'endroit qui nous peut dire là, et une déplace pour la daily flight, je ne vais pas connaître l'autre de 2400 qui ne peut aller capable de reprendre 1500 là-dedans. Je suis juste en question. Il y a besoin d'une priorité pour tout le recrutement qu'il peut faire pour un nouveau M. C'est ça, à un dimanche qu'il a. Maintenant, quitte à révoir à une condition de travail, malheureusement, quitte à révoir à une condition. Ça, c'est les premiers affaires qu'il a à faire. Je vais faire une proposition ici, qui, je pense que c'est une structure très grande qu'il peut faire là, qui n'est pas bonne. L'alternative qu'il va me proposer, c'est qu'il faut redonner à un M. d'accord ? Il faut faire son ancillary revenu augmenté. il faut 4 ou 5. Il faut il faut redonner la totalité de l'aéroport. Il faut créer un peu de job. Oui. Il faut redéployer ça. Il faut reprendre M. sur la recherche Shopping Paradise. OK ? Il faut apporter beaucoup, mais il faut apporter un peu. Il faut redonner ça, Airbridge, tout le monde et aussi, il y a un nouveau business model que nous avons développé dans l'IT, dans l'assurance. Il y a un espace pour créer un peu de job. Il faut redonner pour qu'il y ait 200, 300 du monde là-dedans. Troisième affaire, il faut redéployer dans une activité annexe. Il faut aussi parler de l'aéroport, il faut parler de l'AML. Il faut faire des efforts pour ce bain et il ne nous reste des solutions. Une solution, c'est qu'il y ait contribué aux autres pensions. Le gouvernement nous a fait des efforts pour qu'il y ait des autres pensions qui ont dû pour qu'il y ait évidemment pour qu'il y ait des services qu'il y ait de la recherche et qu'il y ait de contribuer. Et maintenant, il y a contribué, il y a gagné ce casque qu'il y ait et les dernières affaires, c'est qu'il y ait sans sa pension pour qu'il y ait du moins un retirement bénéfice. Et là, surtout, il y a un salaire pas très élevé. Il faut penser qu'il administrait ce qu'il y ait des efforts. C'est maintenant de notre 100% de ce qu'il y ait. Nous, on est là. Et souvent, le gouvernement fait ça dans sa politique. Il y a un salaire qui a une full compensation. Il faut penser que c'est un salaire qui est en bas. Il travaille très dur pour un morice. ce qu'il y a, tu ne peux pas faire des efforts qui nous payent la totalité de ce qu'il doit. Alors, voilà. Nous pouvons essayer. Et l'autre affaire qu'il y a à faire, c'est qu'il y a à faire. Il y a un salaire qui peut faire l'eau. Il faut penser qu'il y a une priorité. Pour un pilote, il est inaccepté de ce qu'il peut faire avec ce qu'il y a. Il est très bien. Il aurait qu'il n'y ait pas l'aurait parce qu'il y a un pilote. Sauf la conjoncture des pilotes est différente quand même. Nous avons une préférence pour un pilote mauricien. Vous êtes très clair. Nous avons une préférence pour un pilote mauricien parce qu'il se n'en apprend. Souvent, un mauricien, c'est un pays de traînement. Mais il y a un investi pour penser qu'il y a une priorité. Sauf, pour un nouveau, la flotte. En fonction de la flotte, il n'y a pas besoin de retraining des pilotes. Ce n'est pas difficile de faire. On va faire ça pour un similataire ou bien parce qu'il nous a beaucoup vendu du monde. M. et Mme travaillent à Mauritius. C'est vraiment une affaire extrêmement difficile. Nous avons une chaise de nos enfants à l'école, nous avons vendu d'autres autos, nous avons vendu de l'ocat. Alors, je pense que nous avons une approche un petit peu plus humaine avec M. et 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 M Vous pensez qu'il s'accasse 12 millions là pour sauter à MIC. Justement, il était question à un moment qui est NIC, mais là, SIC peut évoquer. Donc, SIC lui-même l'idée, lui-même l'épine à l'heure. Pour vous, la meilleure option, c'est MIC. Vous connaissez mon économie, je déformation. Je n'ai pas mes amis qui vont apprendre dans l'économie. Money is fungible. 5 copies, au cas sans jamais être 5 copies. Alors, je ne sais pas qu'à ce que casser là, aussi dans le temps qu'il y a le dernier jour, le ministre des Finances pour garantir, it does not make any difference. Cote qui sautille. Money is fungible. Les plus faciles donnent ça à travers MIC. Sauf, comme on m'a dit, C'est un loan, pas pour ça. Bizin capitalise et émerge. Comment casse-tu pour Bizin ça, selon moi ? Ça dépend de nos... Moi, pas tellement si on nous a acheté l'avion. Pour penser, nous nous avons loué l'avion. C'est facile. Nous avons endetté nous. Par exemple, ça va à 321... Operating list. Operating list, d'accord. Nous avons fait ça. Nous gardons nos flexibilités. Nous avons endetté nous. Et un peu des pannes. Un peu des pannes. Et moi, je pensais, j'ai né un peu cash flow. Je n'ai pas que moi, je n'ai pas négocié avec le lease operator ou bien avec Airbus. Parce que, d'ici un an, à Mauritius, on a trop beaucoup avions long haul. Mais, mark my word. Et ça, c'est un désastre. Vous connaissez comment ça coûte cher ? Desans, very expensive toys. On a trop beaucoup avions. Mais on pense, moi, si y'a opéré à Paris seulement. Premier place, c'est besoin d'opérer à Longo. C'est ça qui nous a arrêté à Longo, là, là. Paris, premier. Second, Hong Kong. On a un grand questionnement. Oui, aussi, nous, ça, talala. Peut-être en Longo. Aussi, nous, réveillez une chose qui peut faire polémique aussi. C'est l'administrateur et le coût des honoraires. Et le frais qu'il prend à coût des millions. Hier, dans le watershed meeting, il y a de la même, il nous donne quelques indications par rapport à ce compagnie. Est-ce qu'il y a pas d'éviter tout ça là ? Bien sûr. Les malheureux, nous, à cause de 47 millions en termes de honoraires, 11 millions en legal and professional fees. 14,9 millions d'euros en dépenses administratives. Alors, les trois pistes. Premièrement, évidemment, l'administrateur, il n'abuse de la situation. Abuse, carrément, on peut dire. La loi, très clairement, le Insolvency, dit, il n'y a aucune provision dans l'Insolvency Law comment rémunérer un receveur ou un administrateur. Il dit comment rémunérer un liquidateur. ou, ça dédié le monde là, je parle liquidateur, ou, dans n'importe qui pays dans le monde, il faut négocier. Si vous avez négocié, maintenant, si vous avez négocié, par gouvernement, ou bien le bon et mon richesse, si vous avez négocié avec l'administrateur, tout cap. moi, si vous m'a trouvé, quiconque de ces affaires qu'ils sont capables de me faire, coûte 50,54 là. Ça, c'est premier, l'office. Seconde affaire, moi, pensez, si vous avez fait un tender pour que vous, il y a du monde qui va faire cette job là. Moi, je trouve, beaucoup du monde qui est capable de faire cette job là, beaucoup moins cher, et qui fera mieux. dans Maurice, mais Rajiv Basgit, PWC, tu es capable de faire ce travail là ? Moi, je sais. Mais tu parles de mon nom. Hans, Hans, où est-ce que tu as appelé ? Milita ? Monsieur Takou, Rajitaku, Moukta Osman, c'est un très bon, et je suis un travail dans Big Four, ça. C'est un travail Big Four. D'accord ? Un Big Four, tu es capable de faire ce travail là ? Et je n'ai beaucoup d'expérience. Mon père n'a rien contre M. Dula, good for him. Mais, pensez qu'il y a 43, ce n'est pas 47 millions, c'est beaucoup. Et le 111, si, vous avez une transparence. Des façons de faire ça. Soit, quand je t'entends à travers la déla, je m'aime et je m'engage mon avocat et mon professionnel, et je m'aime et je m'aime après ça, il y a un avocat là, qui peut justifier ce que je m'aime là. Non, pour 111 là, est-ce qu'il emploie ce qu'il y a un avocat et ce qu'il y a un financier là, séparément, une paysanne directement, ou bien c'est Grand Trunton à travers ça déla, qu'il emploie ce qu'il y a de temps en temps, il y a un avocat et il y a un richard qui s'accompagnent. Et ça aussi, vous ne voyez pas qu'il y a un travail qu'il y a de faire, qu'il y a un stade job, mais pour moi la question, c'est une situation difficile, il y a un très bon avocat, c'était l'office, qui n'a pas pensé à un stade job, c'était l'office là, pour faire un travail là. Et nous avons un très bon avocat, à un stade job, dans l'esprit du monde, vous connaissez ces affaires-là, c'est un peu ce qu'il y a un peu optique, c'est un peu optique dans la vie, en termes de substance, vous ne savez pas, mais optique, quand il y a un richard qui peut souffrir, quand il y a un pilote qui ne peut avoir de travail, quand il y a un hôtes et qui peut avoir de difficultés, et on trouve 111 plus 47, 158 millions, allez, sans grande justification, je pense que c'est un tough one. Surtout, la loi ne peut pas prévoir non plus pour ça, si vous avez négocié, vous pensez, si vous avez négocié, vous pensez, Grand Trondon, il y a l'avantage d'une situation là. Vous voyez, voilà. Et là, une autre discussion qui revient quand nous causons MOHS et cette situation, la pertinence d'aller vers un stratégique point. vous connaissez. Encore une fois, mon réfléchis dans là. Idéalement, moi, je vais pour une compagnie aérienne nationale. Les grands problèmes qui m'ont quand je fais face à ça, si je réussis qu'une compagnie aérienne qui appartenait à la nation, comme la Singapore Airlines, comme la Ethiopian Airlines, comme la Qatar, comme la Emirates, je vais voter 25 fois. nos grands problèmes, c'est nous ne pas être capables de réconcilier un outil stratégique d'importance nationale avec une governance structure qui donne un résultat. Alors, c'est ça, le problème. Il y a quand même un moment donné, moi, ça vous a privatisé. Mais pas tellement si la privatisation a résolu son problème. Je crois que c'était ça. Alors, on a le paradoxe de l'État. À un côté, bisez l'État pour donner une compagnie comme la Emirates. Il y a des doutes là-dessus. Bisez l'État. C'est l'État qui négocie les droits de trafic. C'est important, ça. Sans droits de trafic, il n'est pas capable de opérer. C'est l'État extrêmement important. L'État, dans ma situation difficile, garantit gouvernement. C'est avion. Voilà. Oui ? Alors, le rôle de l'État est extrêmement important pour nos compagnies nationales. Mais le côté, l'État est aussi le faussoyeur de la Mauritius. À travers son intervention, pour choisir avion, à travers son intervention, pour non-Bandjimoun. Alors, comment nous allons réconcilier ça de là ? Je me suis réfléchi. Peu de la solution miracle. Mais il est clair, il est clair qu'il n'y a jamais une situation comme il était à Singapour, quand l'État n'est pas intervenir, mais l'État soutenir. Café pacifique. L'État intervenir, à l'État soutenir, mais pas intervenir. Même affaire. Alors, vous voyez, je réfléchis, mon porteur, ça, avec mes camarades, une solution qu'on peut envisager. L'État reste comme un anchor. C'est un autre. C'est 49%. C'est un petit peu de ce que je veux dire. 49%. Après, nous avons un stratégique equity partenaire. qui finissent avec 51%. 51%. Mais l'État avec un cahier des choses et avec un key performance indicateur du anchor shareholder. Est-ce que vous pourriez l'équité à un moment que le COVID fait battre, que l'aviation fait la difficulté ? Vous pourriez une anecdote quand je suis ministre des Finances en 2005-2003. Tout le temps il y a la guerre entre l'hôtellerie et l'hémorisation. Entre les touristes. Parce que les hôteliers ont envie de l'hémorisation partout. Pourquoi pas ? M.O.S. c'est que ça va pas qu'il y a du cas juste pour sa porte de l'hôtellerie. Je suis inquiète-moi. On dirait que ça est bien ça. Fais-ce que M.O.S. se trouvait les autres résoutent sa contradiction-là. Voilà. On peut dire ça sérieusement là ? Oui, oui. Non, on disait ça avant, mais là, on peut encore dire ça pour la... Comment les autres réagissent ? Évidemment, everybody wants to have his cake and keep it and also keep the interest and the money that they earn from selling the cake. Vous connaissez ? Tout le monde concerne la vie. J'ai envie de tous à faire. Mais est-ce que tu veux faire sa proposition ? J'ai envie de beurre, l'argent du beurre et comme on m'en a déjà méchamment en France, on vit aussi la fille du fermier. Et alors, qu'il faut une solution pour nous qu'on a résolu sa contradiction-là ? Si nous gagne le consomption, qui représente 51% avec tout Banjimoun qui est dans l'hôtellerie, avec N.D. Banjimoun en haut, je gagne ce 51% là, mais je gagne ça en que investit là qu'il a, pour en savoir comment SAA peut faire. Quand tu as un autre modèle, pas loin avec ça, il y a la qu'il y a la GSA, il y a une base pour nous réconcilier sa contradiction-là, pas juste profit, mais il y a un développement airline. Et ça, c'est le rôle de l'État pour assurer qu'il y ait aussi un développement airline et le rôle du secteur privé qui veut gérer ça pour assurer qu'il y ait financièrement viable et économiquement soutenable dans le long terme. On peut rêver, on peut rêver, alors qu'il faut faire une solution. Pas tellement pour moi, nous prenons nos national airlines, nous faisons une third party, il faut finir. Il paraît ce qui est plus compliqué que les choses là, ce qu'il y a là. Il y a plus de conflits, comme on pense à l'exemple Marmout, etc., ça a quand même pétir dans cette direction, si nous amène un equity partner sur tous étrangers, il n'y a pas en synergie avec ce qu'il nous peut faire au niveau de l'hôtelier. Parce que il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ont aussi des hôtels et aussi des agences de voyages. Non, mais si nous pouvons prendre un equity partner dans le monde, ce n'est pas pour donner une casse, ce n'est pas pour capitaliser les compagnies là. Non, mais personne ne peut pas capitaliser les compagnies là, si, après qu'ils ont une casse, le gouvernement continue de citer. Ce problème nous gagne dans le pot. Depuis longtemps, on ne peut pas se privatiser les compagnies dans le pot. C'est un imbécile qui vous met le casse dans le pot là. Après, vous décidez, c'est le gouvernement qui vous décidez. C'est pour ça qu'il y a une bonne proposition ou un document assez important qu'il y a fait l'année dernière, il y a une bonne option qui reste le gouvernement major shareholder mais il propose une affaire au-delà de ce qu'il y a proposé là, qui incluent SIC, AML, et là, le public baissement, il peut aussi faire une nuance par rapport au public secteur, où tu avais la borde ou là, peut-être. C'est ça. Déjà, déjà, en fait, c'est moi qui fais ça mon taser pour le faire mon petit ministre. D'accord? Et comment il y a 150% du gouvernement contrôle émotionnel. Je dois apprendre avec le secteur privé. Mais il y a fort l'eau là. D'accord? Avec 30% je contrôle l'eau. C'est moi qui fais ça mon taser. Quand tu fais le ministre des Finances en 1991, tu crées un holding et dans ce holding là, le gouvernement il y a. Et chaque fois il y a une borde holding zone un peu d'état de la zone. Au fil des années, public sector ownership of emotions est censé. Il y a SIC une rentrée, il y a encore AML une rentrée. Moi, c'est que moi, j'ai l'ensemble du SIC parce qu'il nous tout connaît et public sector me disent quand whoever is the prime minister whoever is the head d'un gouvernement prend des décisions mais tout il y a SIC qu'il y a AML. Alors, on sait que si nous ne sommes pas capables de gagner une compagnie nationale qui appartiennent totalement à la nation ou bien principalement à la nation parce qu'ils sont ici il y a Air France là-dedans et moi aussi ça a 12 000 petits actionnaires là qui risquaient de perdre du tout. Si on ne connaît qui peut proposer pour les autres pour passer les autres ou bien pour donner les autres de nouvelles actions alors on ne peut pas connaître comment il y a pour un autre ça pour moi. Si Maurice et nous connaissons Maurice n'est pas capable de résoudre de sa problème de gouvernance d'un public center bodice comme un Air Mauritius qui vous a fait la concurrence au niveau international et empêche une over-politicalisation d'Air Mauritius là qu'il fait la solution c'est ce qu'ils m'ont proposé là short on donne tout avec un stratégique partenaire en dehors et nous guettons si nous sommes capables de créer une construction Maurice investie là-dedans et il n'est pas en ban actionnaire tout le monde fait ça chez all des agreements who does what l'État assuré qu'Air Mauritius serait un outil important stratégique et le secteur privé assuré qu'il gérer d'une façon efficace efficient pour le long terme voilà merci Ramasitanen après la pause nous pouvons conclure l'émission et nous pouvons aborder un certain nombre les autres sujets qui ne peuvent être si couverts pendant l'émission avant dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais le chemin parcouru Hugo vous accompagne sur le trajet de la vie Hugo application de réservation de taxi Hugo moving malicious téléchargez l'application Hugo dès maintenant voilà de retour sur le plateau avec le docteur Amasitanen nous pour les dernières dix minutes de cet entretien d'abord docteur Sitanen est-ce que il s'est sauté une fois depuis dans une situation d'administration dans qui l'état selon vous il s'est sauté qui est une évaluation par exemple lorsque le crédit de l'administration après un exercice comme ça le crédit de l'administration mon pensée on a un peu de difficulté nous on est l'eau là si mon créancier institutionnel mon de la banque acceptait les requêtes que nous proposait par l'administrateur qui est bon pour M.Russe mais moi on ne peut pas quelles conditions ça va de la banque là qu'il est HSBC qu'il est APSA bon je vais même ce cas différent parce qu'il fait un conflit d'intérêt entre l'administrateur se position M.Russe et se position SBM mais je ne pense à de la banque là si par exemple comment arriver souvent dans mon relation entre la banque et une société c'est based on goodwill je donne ça je donne ça il a cité mais nous il y a une cause à la ministre de la banque c'est la ministre de la finance délégué ça passe s'il donne une garantie formelle à M.Russe ça pour qu'on s'il donne à cause de la sécurité nous peuvent accepter 50% je ne sais pas comment un headquarter en Afrique du Sud et à Hong Kong vous pensez si demain un risque de dire que je vais un Pécasse pour que je c'est capable de travailler un working capital demain c'est un peu du problème le bon leçon je pensez que une situation telle qu'il y a beaucoup d'avions réalisées maintenant est-ce qu'il vous a coupé de CV par 65% au moins c'est Bernard qui vous a décidé alors mon pensée pour un peu de problème mon grand inquiet qui nous a fait attention un peu comment un touriste il ne va être tout et rien tout pas pour blanc et noir ça pour un peu les temps beaucoup les temps il est capable pénible aussi et pour un Mauritius et pour un DC touristique et Mauritius ne peut pas arriver à ce vitesse de croisière comme il a été avant pandémie jamais parce qu'il ne peut right size Mauritius il ne peut ré-engineer Mauritius l'hôtellerie c'est pareil les peuples arrivent à une situation de 70% ou 65% de l'occupation vite vite et c'est pour ça qu'ils demandent une extension de wage assistance au gouvernement ce sera un processus est-ce que ça mon expé au niveau international il n'y a pas avant 2023 ou 2024 c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué alors à cause ça qu'il n'est pas difficile le tourisme et l'aviation pour les pannes qui l'attitude qui voyagent pour vivre avec le Covid la situation à Mauritius est détaillée on espère qu'il ne peut pas rassurer les touristes qui nous préparent qu'il y a une situation au niveau médical pour faire ce qui est nécessaire parce qu'il est honnête nous nous sommes ouverts nous ne sommes pas ouverts ça il est important justement nous sommes ouverts mais dans qui condition ouverts est-ce qu'il y a une communication une récite convaincée du monde qui est venu parce qu'il y a un grand marché et voilà ils sont venus ils sont plus safe ils sont plus secure et ils sont plus capable d'enjouer themselves c'est bon il y a une condition dans ce pays ici il y a beaucoup de pays pour voyager à certains pays troisième pour avoir la situation économique parce qu'il n'est pas obligé moi je dis ça comme économiste il y a un income effect et il y a un wealth effect du monde plus pauvre en termes income et en termes wealth après pandémie et nous perçut comme une destination relativement chère pour une famille est-ce qu'il y a un du monde pour faire à l'endroit plus près pas dans notre propre pays ou bien tu as le mal tu as le ship tu as les autres places qui vont vivre maurice alors moi je m'espérais si je comprends bien si je m'espérais pour nos pays et moi je m'espérais pour l'hôtellerie et moi je m'espérais pour tout du monde un touriste qui va nous faire bien quoi qu'il y a une réservation le fait le mois octobre c'est difficile le mois novembre décembre qu'il faut pour améliorer ça me cause mes camarades dans les touristiques un peu mixtes mais il faut prendre un peu de l'étang pour qu'on arrive à vitesse de croiser comme j'étais avant dépréciation roupie pour aider pour qu'il y ait plus euros pour qu'il y ait plus de l'or pour qu'il y ait plus de la ligne au 29 mais pour la seconde round il fait la second round il fait ceci vous pouvez plicher maintenant ramassit un homme c'est qu'il peut dire nous c'est qu'il touriste pour prendre le temps pour démarrer donc il y a beaucoup d'incertitudes long haul pour développer aussi vite etc et puis d'autre part nous avons les autres compagnies qui sont en meilleure santé comme un Emirates etc et l'is il dit même il y a des fréquences donc est-ce qu'il ne peut trouver nous devant un Emirates qui est considérablement affaibli et dans une situation de désavantage et est-ce qu'il ne peut risquer et trouver nous rendre dans un cycle que nous prions dans l'espèce des affaires des gouvernements pour tout le temps besoin de l'aide tout le temps pour besoin des milliards trois milliards qui ont appréciation l'or la risque là existait tout le temps nous prend une situation là nous trouvons un camarade c'est mon conseil nous sommes tous optimistes et moi c'est vrai qu'il a tout on a raison si elle me réussisse pas encore right size et pas encore pour une décision pour une capable de transport c'est pas 40% de mon touriste on a pression de mon hôtelier donc ça il a une demande mais il a assez chez les avions il a tout qu'on a pour le faire il a un vin b vin c vin ou bien il a un compagnie qui a des vols ou bien trois vols alors là le gouvernement pour besoin de jouer ça fin il donne ça temporairement évidemment il a une compagnie il a un desin il a un droit il va pour qu'il y a ça il va qu'il donne mais vous m'en nouveau il vous a securé et le mauriceuse s'opposition alors c'est ça c'est qu'il m'a craint on peut m'en hôtelier on vit en plus de l'hôtel si un mauriceuse il ne va pas faire transport parce qu'il n'y a pas de problème les trésoreries pour le gouvernement il ne peut donner pas 2.5 milliards mais il n'y a pas mais il n'y a pas il n'y a pas c'est qu'il casse donc prenant ces risques-là c'est pour ça qu'il nous faisait un peu de flexibilité pour ne pas dresser ce problème si la demande est beaucoup plus élevée qu'un mauriceuse est capable de soutenir nous nous faisons trouver une solution temporaire on ne peut pas faire un tourisme vinif parce que le tourisme c'est important pour nous l'économiser et l'éternel débat c'est qu'il refait nos banhofs réinvente nos banhofs et c'est le moment de le faire dans sa conjoncture l'éternel débat c'est qu'il nous faisait refaire nos banhofs touristiques nous faisait revoir nos banhofs touristiques parce qu'il pourront pendant longtemps ne pas nous faire beaucoup de choses nous nous faire classique le produit classique vous connaissez encore une fois mon pensée l'hôtellerie peut ajuster à l'exigence au niveau international par exemple tout le monde met beaucoup l'emphase sur la protection de l'environnement on trouve beaucoup l'hôtel et fait nos défauts en sustainability on trouve beaucoup du monde dans le monde met l'emphase sur l'inclusion beaucoup l'hôtel met l'emphase sur l'inclusion beaucoup du monde met l'emphase sur le besoin dans un pays dans un protocole sanitaire très clair quand on rentre l'avion quand on vient dans un repos quand on sort le repos dans l'hôtel qui nous protége dans un safe and secure et ça on est honnête et la rime et l'hôtel ont fait un travail remarquable avec le secteur public pour définir ce protocole pour qu'il n'y a pas de faille pour qu'il n'y a pas de faille pour qu'il n'y a pas de problème et je me suis prévu qu'on est préparé pour faire ce problème on est clair qu'il y a de la frontière qu'il y a des cas d'infection pour augmenter ma ma grande crainte c'est qu'il nous tout apprend nous tout levez grand matin c'est ce qui peut arriver le cnn qui peut arriver le bbc nous tout apprend le vaccin il n'y a pas en peste du monde il y a infection il y a l'hôpital et il y a l'hôpital mais là nous avons même un vaccin il y a l'hôpital il y a décédé est-ce que nous perdons l'immunité à cause de l'état après 5 mois 6 mois un bisain fait une troisième dose ou bien le problème est que l'efficacité de l'accident mais dans le doute vous connaissez mon lien un peu mon lien un peu qui va un grand médecin dire en France en Angleterre en Inde d'accord en Amérique mais il y a une biérancie d'après eux je ne sais pas si on a raison bien non biérancie ou qui veut dire mon parler il y a un vaccin qui est plus efficace alors est-ce que ça aussi pose un problème mais tout le gouvernement peut dire qu'il y a un problème est-ce qu'il y a un vaccin qui est un autre je vais me faire ce propre je vais me faire ce propre alors moi je me souhaitais qu'il y a question de nous honnête quand je me dis we have to learn to live with the virus on va tellement c'est que ça veut dire en termes concrets c'est-à-dire 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 combien du monde qui est infecté est acceptable combien du monde qui a l'hôpital est acceptable combien du monde qui est dans l'ICU est acceptable est-ce qu'il y a un système de la santé à dire les prêts pour ne pas faire face à la situation mon pensée c'est qu'il soit ce qui vous puisse inquiète mon touriste c'est-à-dire mon touriste qui sortit d'un pays qui nous connaît au cas où on a un problème est-ce que le système de santé que ce soit dans le public ou dans le privé pour qu'il y a pas de résoudre mon problème ça est extrêmement important comme ça qui est communication c'est très très important mon hôtel il fait un travail remarquable en amont maintenant c'est le temps de l'exécution et je m'espérais que tout marche bien mais c'est moi we hope for the best but you have to prepare for the worst au cas où nous gagnons d'augmentation on parle qu'il y a un variant qui peut arriver un variant un variant c'est qui est plus malin qu'il y a un vaccin et nous tout qu'on est qu'il y a un variant qui n'a pas affecté nos pays et aussi qui est le plus résistant à un vaccin donc il y a beaucoup incertitude il y a beaucoup risques mais je pense qu'il y a un choix qui fait une ouverture et nous apprend toutes bonnes mesures toutes bonnes précautions pour nous rassurer d'abord nos bons concitoyens morissiens parce que c'est ceux qui vous a vivent ici et second tous bons touristes et tous bons businessmen qui en vivent dans nos pays et en vivent qui est safe qui est secure et au cas qu'il y a un problème de connaître cette situation là c'est pas possible et le mot de la fin tirer un morissier c'est parce qu'il aujourd'hui c'est le jour fort pour un morissier est-ce que vous pourriez prendre ce que vous pouvez dire dans le papier qui nous nous devriez garder pour un stratégique pour l'économique développement de la morissier bien qu'il y a un morissier qui face la choice entre survival et la bankruptcy comment nous finissons ce débat là vous connaissez moi moi nous tout le temps croire dans une compagnie AIN qui est faux et résiliente et qui a un outil pour nos développements économiques et nos avancements sociaux nous avons une économie qui dépend beaucoup de touristes de l'aviation ce n'est pas les 25 ans on va prendre un débat nous nous sommes à ça et après les mondiaux apportent qui aident le touriste aident le fret et aussi dans la chaîne d'approvisionnement Amorishus Amorishus is a very good insurance for us nous avons un petit pays nous avons un l'île si demain je suis tout abandonné ce qui est capable de faire si ce n'est pas profitable nous avons un grand compagnie il y a une déserte au jour au lendemain un petit pays et je trouve autre à dire isolé tout le monde Amorishus est notre passport pour le monde Amorishus connecte le monde Amorishus connecte le monde tout le pays prime alors il y a une prime qui vous a payé pour ça et c'est ça le rôle de l'État est extrêmement important alors vous m'espérez mon pensée il y a joie mais nous avons tout d'abord on espérez qu'un administrateur capable de résoudre le problème avec un créancier faire un effort pour un travail nous avons fait un appel pour un travail nous avons résoudre le problème la flotte nous avons résoudre que ça nous avons un accès qui est balancé après l'éléphant in the room c'est gouvernement on donne beaucoup l'idée là et si vous t'appelez pour être pour aider pour sauver Amorishus tu peux prendre le pari non non si je demande moi l'idée on va vous donner comment on compare comment on donne beaucoup l'idée oui on vous donne l'idée maintenant si tu t'es terminé l'eau là on dit l'éléphant in the room si on peut parler qui vous pensez vous avez fait justement pour assurer que sa gouvernance la passe correct l'intérêt d'Amorishus c'est l'intérêt du coup vous avez un choix difficile vous avez parce que ah mais il dépend uniquement de le point alors on va pas connaître ça qui advise on pense que si il y a un intérêt il y a un intérêt c'est un intérêt qui est un intérêt c'est un intérêt pour choisir mon du monde c'est difficile souvent beaucoup mon grand leader politique c'est forcément dit parce qu'il y a un choix entre loyalty et compétence loyalty prévoir la compétence je n'ai aucun problème si un du monde loyal avec tout mais aussi compétent je n'ai aucun problème tout pays dans le monde si un du monde qui est loyal au premier ministre il est aussi compétent et il est capable de gérer ça c'est pas un bon il y a un des bonnes cas quand un du monde il est nommé d'accord c'est loyal en gouvernement c'est aussi capable de faire le job là ici là il y a un question moi déjà pour la personne il y a un difficile c'est quand c'est critique c'est quand c'est caricature c'est quand c'est un remor blessant pour lui ça c'est difficile donc vous avez sorti de cette situation et est-ce qu'il y a une solution c'est pour un du monde on ne pas connait moi un un mauricien à maurice on ne pas connait ou bien un mauricien à l'étranger d'accord qui est un excellent gestionnaire et qui est capable d'apprendre à mettre cela très vite il y a un bon conseil d'administration d'accord et s'il n'y a une pacte entre un mauricien et le gouvernement voilà ce qu'il faut faire et Young San let's try it for five years si c'est possible ou bien est-ce qu'il y a la politique partisane qui peut un allié et le grand problème qu'il nous fait face à nos affaires là tout le monde pensait le choix qu'il lui fait les meilleurs montagne un camarade qui est chez l'université ensemble avec moi qui est aujourd'hui un ministère important un ministère qui est la meilleure personne alors il est compliqué parce qu'il y a un choix difficile pour faire il y a beaucoup de mauriciens à l'étranger qui sont disposés pour venir d'un coupé il y a un bon CEO et l'équipe autour c'est assez important une équipe autour et après un bon conseil d'administration et laissez-le un bon try le mot de la fin de M. Cittanen c'est un mot de la fin qui suscite encore une question et certainement le dossier est une autre chose pour nous c'est Radio Plus dit pas que le tout à fait et il y a encore beaucoup de choses qui l'ont ouvert et il y a beaucoup qui se disent pour tenter aussi de la protagoniste principale qui est pour la gouvernance dans sa holding qui est pour fonctionner et probablement Zimoune qui est responsable de sa holding qui prend la parole donc autant de sujets d'intervention à suivre avec beaucoup l'intérêt pour tous nos auditeurs pour tous nos téléspectateurs Télé Plus quant à moi je vous souhaite remercier Ramas Itanen qui nous fait un gros effort aujourd'hui malgré son emploi du temps changé les films accordent sa entretien là merci beaucoup Dr. Sitanen Jane maintenant à vous Dr. Ramas Itanen merci pour vos propositions et vos analyses nous tous attendons avec impatience le nouveau business model qui propose nous pour faire rédécole Hermes Richesse à venir le tour d'horizon de l'actualité en anglais au coeur de l'info Sous-titrage Société Radio-Canada Belle Belle Sol et Zoli Zoli Cadot Zispou Dépis ou portable ou tablette ou soit ou ordinateur Nectap www.iflip.mu et c'est l'adresse www.iflip.mu IFI Plus Lien Service Le Défi Média Group IFI Plus Where Tradition Meets Technology Where Tradition Meets Technology Dans un voyage ce n'est pas la destination qui compte mais le chemin parcouru Hugo vous accompagne sur le trajet de la vie Ugo Application de réservation de taxi Ugo Moving Mauritius Téléchargez l'application Ugo dès maintenant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Derrière chaque grand changement il y a de grands talents Si vous souhaitez travailler au cœur du changement rejoignez Accenture Chaque jour nous collaborons avec des personnes exceptionnelles des technologies de pointe et des entreprises de premier plan Soyez acteur du changement et accomplissez l'extraordinaire Pour rejoindre Accenture appelez vite le 402 5300 ou visitez notre page Facebook Accenture Carers in Mauritius Eagle Brain Spices présent plus qu'il s'entend dans ou la cuisine Beaucoup Mauritien ingrandit en sa banne sa veille Nous n'en a des envoyer tes épices pour tout type la cuisine pour tout banne Mauritien Vous pourrez trouver nos banne produits à banne petit petit prix et dans tout banne supermarché et que la boutique pré-côt Eagle Brain The Spice Monster 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 Sous-titrage FR ?